C'est parti! Salut tout le monde! Je suis vraiment contente d'animer encore une fois ce merveilleux BoomZoom. Je pense que c'est un must dans la compagnie, honnêtement. Depuis environ 4-5 mois qu'on fait des BoomZoom à chaque mois, je m'introduis brièvement. Je m'appelle Marie-Soleil, je suis triple diamant pour la compagnie It Works. Je sais qu'il y a sûrement probablement plusieurs nouvelles distributrices qui nous regardent ce soir. Bienvenue dans le BoomZoom, bienvenue dans ce Zoom de feu. Le but de ces Zooms-là, c'est vraiment de mettre de l'avant des leaders, des femmes inspirantes du Québec qui rayonnent par leurs actions, qui rayonnent par leur mindset, qui rayonnent vraiment à travers leur propre cheminement. Le but, c'est vraiment de les faire briller à leur tour. Je suis vraiment honorée d'animer ce Zoom-là. Merci d'être là ce soir. Je vais commencer tout de suite avec ma belle Gabi qui, je pense qu'elle cherche un spot pour parler. Gab, on va la voir. Ça va bien aller. Gab, est-ce que tu m'entends? Gab n'est pas là. OK, bref. Donc, elle s'en vient. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer ce soir ce que les filles vont faire. Ils vont vraiment vous expliquer premièrement leur parcours, leur histoire, d'où ils partent. Et ils vont aussi vous donner un ou deux best trucs qui fonctionnent dans leur business. Et finalement, ils vont finir avec leurs conseils. Number one, pour rocker vos business comme jamais. Ma belle Gab, je te vois que tu es là. Donc, Gab, est-ce que tu veux t'introduire et nous expliquer en fait qui tu es, quel rang tu es et ton parcours? Donc, je te laisse aller, ma belle Gab. Allô! J'espère que vous allez bien. J'essayais désespérément de connecter des AirPods avec mon ordi parce que je suis dans la cuisine parce que Lennox dort en haut. Puis là, j'aime pas ça être en haut au cas où je le réveille à cause que je parle. Puis, fouille-moi pourquoi il n'y a aucun pod qui se connecte dans mon ordi. Fait que j'étais en train de péter ma coche. Puis là, j'ai changé de place parce que dans mon chum et dans le salon. Fait que j'ai essayé d'aller dans un endroit où il n'y aurait pas trop de son autour. Fait que tout va bien là. Fait que je suis là. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gabrielle. Ça fait faire cinq ans le 12 août que je suis dans la business. Je trouve ça absolument fou. Et j'ai une grande annonce. Mon équipe à moi s'appelle Girl Gang. Vous avez peut-être vu passer nos petits gilets que j'ai fait faire ou nos petits cotons vautés dans les événements ou des trucs comme ça. Mais pour la première fois cette année, en 2022, on a eu l'annonce qu'on fait partie du top 200 de la compagnie. Fait que c'est vraiment débile mental. Je m'attendais zéro, mais zéro à ça. Zéro, là. J'ai été jetée par terre. J'ai tellement été jetée par terre que je suis tombée malade. J'ai été out of service pendant 48 heures. On dirait que comme la... On dirait que les cinq dernières années, on comme a retombé. Puis j'ai fait genre, « Gosh, OK, you did it. » Comme tu peux dormir pendant 48 heures maintenant. You're good. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas, ça l'a... J'ai turné off total. Fait qu'on est rendus là. C'est vraiment fou. J'ai plein d'en faire à vous dire, mais je vais vous raconter mon histoire. En gros, j'étais directrice financière depuis cinq ans, en fait. J'ai commencé à être directrice financière autour de 20 ans à peu près, jusqu'à 25. En fait, mon parcours est que je devais commencer l'université normalement, comme toute personne normale. Mais à ma première journée d'université, lorsque je suis arrivée sur le campus, je me suis perdue. J'ai fait une énorme, énorme, énorme crise d'anxiété, de panique grave. Plus de voix, plus de son, plus d'image. J'ai appelé ma mère. Il fallait qu'elle vienne me chercher sur le campus. J'ai dit, impossible, je ne peux pas aller à l'université. Je vais mourir ici. C'est impossible pour moi. Fait que vous voyez que je suis partie de là, là. À dix ans plus tard, être sur les réseaux sociaux, à faire un zoom, à faire des lives. Fait que je suis une personne anxieuse énormément. S'il y en a qui le sont, vous vous reconnaissez. Mais vous êtes capables pareil, OK? C'est juste ça que je veux vous dire. Fait qu'il y a dix ans, j'abandonne l'université au premier jour. Puis finalement, je me dis, je vais aller travailler dans l'automobile. Quelqu'un m'avait parlé de ce job-là. Je suis devenue directrice financière dans l'automobile. Et j'ai fait ça pendant cinq ans. C'était un travail qui était très payant, mais qui demandait aussi beaucoup, beaucoup d'heures parce que les concessionnaires sont ouverts de 9 h le matin à 9 h le soir. Il y a des concessionnaires qui sont ouverts le samedi. T'as pas beaucoup de vacances. Quand il y a des événements, des ventes privées, ils veulent que tu travailles de 9 à 9 tous les jours. Ils sont comme... Fait que c'était vraiment un travail qui me donnait peu de liberté, qui me demandait beaucoup. Tu sais, dans l'automobile, t'as des quotas. Tu sais, quand on vend notre business, nous, on dit « pas de quotas ». Non, non. Dans l'automobile, t'as des quotas. T'es aussi bien de vendre un certain montant à chaque mois puis à chaque semaine puis à chaque... Regarde, à chaque fois quasiment qu'un client sort de ton bureau, ton boss, il rentre. Puis, qu'est-ce qu'il a vendu? Fait que c'est... Ça devient extrêmement lourd. Puis moi, ça l'a comme build-up au terme des années. Dans le fond, tu sais, j'ai fait ça pendant cinq ans. Puis ça l'a comme build-up. C'est devenu de plus en plus angoissant, angoissant, angoissant. Puis à un moment donné, j'ai comme pété aux frettes puis genre je pleurais quasiment dans la travailler. J'étais comme « ah là là, je suis au bout, je ne suis plus capable, je ne veux plus mettre les pieds là, j'en peux plus ». Fait que j'avais l'esprit ouvert à trouver une solution, à trouver autre chose à faire. Puis je vois des filles qui commandent qui sont FNI ou qui étaient FNI ou whatever. Tu sais, le pire, c'est que j'étais bonne là. Je vendais là. Mais c'est pas grave, t'as bien beau ventre, tu ne vends jamais assez. Puis comme tu... Tu sais, c'est comme... Les gens sont insatisfaits comme à l'infini. Là, tu ne seras jamais assez performante. Puis ah bien, si t'aurais réussi à vendre ça, t'aurais sûrement pu vendre ça. Puis tu sais, ça comme... Ça finit jamais. En tout cas, petite parenthèse. Anyway. Fait que j'ai... J'avais comme l'esprit ouvert à trouver autre chose. Et comme de fait, un soir, le concessionnaire, on était genre en vente privée, 9h le soir. Mon boss ne voulait pas que je parte. Il y avait un client. J'étais comme « hein ». Jusqu'à 10h le soir, j'étais là. Je suis arrivée chez nous à 10h et quelque. Là, mon souper était dans le micro-ondes. Tu sais, mon chum, à un moment donné, il ne m'attendra pas forever pour souper. Fait que là, mon souper dans le micro-ondes est rendu 10h. Je me fais chauffer ça. Je me grasse dans le divan. Je suis souple. Et je vois un post de ma leader passer qui est Maria. Elle est sur le bord de mon piscine. Elle enjoy sa life. Et je suis comme « OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles avec les réseaux sociaux. Je peux-tu en savoir plus? » Et je vous rappelle que je suis la même fille qui a choqué l'université au jour 1. Là, je n'ai pas de réseaux sociaux. Genre, j'ai Facebook, mais j'ai 200 amis sur Facebook. Je n'ai pas d'Instagram. TikTok n'existe pas dans ce temps-là. Je ne suis pas une fille qui publie. Je ne suis pas une fille qui est active. Pas en tout. Je n'ai pas une influenceur. Zéro v'une barre. Fait que là, travailler sur les réseaux sociaux, je suis parfait. J'embarque. Fait que j'ai embarqué dans la business à pieds joints. Le lendemain matin que j'ai signé dans la business, je faisais un pause pour parler de mes greens. Mes greens que j'aime tant. Mes bons greens que je vois tous les matins. Je n'avais même pas reçu ma trousse. Je ne savais même pas c'était quoi des greens. Je suis sautée dans la business à pieds joints. Mais la seule chose que j'ai commencé par faire, c'est poster à tous les jours. Poster et mettre des stories. J'étais bonne là-dedans. Je mettais trois posts par jour et il y en avait des stories. Tu pouvais penser que c'était extraordinaire si on passait des enfants dans ma vie. Je travaillais au concessionnaire encore, mais j'étais en story à journée longue. Je mettais des stories que je me formais parce que tu dans le concessionnaire, quand il n'y a pas de clients, on peut faire d'autres choses. Je mettais des stories comme de quoi je me formais pendant que j'étais à job ou je parlais d'un produit en story. Je faisais plein d'affaires, mais je faisais juste ça. Puis là, j'en viens à mes essentiels. En tout cas, c'est parce que je suis en train de lire les questions à Marie. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les actions qui te sortent de ta zone de confort, les actions moins de fun, les actions, que ça ne te tente pas nécessairement de faire, c'est ceux-là qu'il faut que tu fasses. Moi, pendant un an dans cette business-là, je faisais trois posts par jour, je mettais des stories. N'importe qui qui me suivait, tu croisais quelqu'un, tu disais, connais-tu Gabriel Légaré? Oui, tabarouette, ça roule ses affaires. Je la vois en story, tabarouette en avant les produits, puis toi, t'as tabarouette. Oui, OK, ça avait l'air vraiment beau en story, mais ça ne roulait pas pantoute, parce que je ne parlais à personne. Genre, je n'allais pas proposer l'opportunité à des gens. Je ne faisais pas d'actions qui me faisaient sortir de ma zone de confort. Je publiais trois posts par jour, je faisais des stories. C'est la seule affaire que je faisais. Tu ne peux pas t'en sortir si tu fais juste surfer la vague, puis comme, qu'est-ce qui te tente? Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut absolument que tu ailles out of your way. Il faut que tu sortes de la boîte, puis il faut que tu fasses autre chose. Moi, j'ai été comme fake it till you make it. C'était comme si c'était extraordinaire, puis c'était big, mais dans le fond, ça ne l'était pas vraiment. Mais quelqu'un de l'extérieur croyait que ça l'était parce que j'étais vraiment bonne pour le fake it. Mais il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir des chers battus, il faut comme l'action de plus, le petit pas de plus, c'est ça qui va te donner les résultats, le succès, le reste. C'est ça, point mort. Si tu fais déjà des stories, des ponts, puis ça, ça va bien pour toi, c'est génial, embarque sa deuxième vitesse, message du monde. Parle avec du monde, crée des relations avec du monde, c'est vraiment ça. Je veux vous dire mon pourquoi. J'ai pas mal tout dit dans le présenter en bref. Mon pourquoi, en fait, aujourd'hui, maintenant, parce que là, j'ai un bébé, quand j'ai commencé 3-5 ans, j'en avais pas. Mon pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment juste... C'est drôle parce que j'ai revu ma lidar de Maria avant qu'elle parte en Floride, puis on parlait de mon pourquoi. Je veux juste être libre, puis être bien, puis pas avoir de stress. J'ai pas besoin de gagner 250 000 par année. J'ai pas... Tu sais, je suis dans un condo présentement, puis tant qu'on aura pas d'autres enfants, on changera pas de condo parce qu'on l'aime. Notre condo, on est bien, tu sais. J'ai pas besoin... J'aimerais tout ça qu'on ait chacun un bureau, puis qu'on ait qui sont immenses, puis qu'on ait deux salles de main complètes, puis une chambre d'amis, puis... Bon, j'aimerais ça, là, mais... M'en sac, dans le fond, je n'ai pas de besoin. J'ai comme... Mes rêves ont beaucoup, beaucoup évolué dans les dernières années, que je voyais une vie... Ouais, c'est ça. Marie-Soleil avait un manoir, c'est ça. Moi, j'en veux pas vraiment. J'en veux pas de manoir. Mes rêves ont vraiment évolué qu'aujourd'hui, en fait, je veux vraiment comme... Je veux juste être bien. Je veux juste être zen. Je veux juste être alignée. Je veux juste que tout, comme... Tout roule, tu sais. Jamais être stressée d'un paiement. Jamais être stressée d'un imprévu. Jamais être, tu sais, comme... Puis même au niveau business, je pense qu'à force de bâtir, aujourd'hui, tu viens qu'à vouloir aussi pas être stressée non plus de manquer une journée. Tu sais, je viens d'être maganée, maganée, maganée pendant 48 heures, mais maganée, pas capable de regarder mon téléphone tellement que j'étais malade. Puis, tu sais, il y a rien qui s'est passé tant que ça, dans le sens que la journée que je suis revenue, là, j'ai signé deux clientes. Ils m'attendaient. Ils étaient... Tu sais, ils m'attendaient. J'ai écrit sur mon Facebook que j'étais malade. Ils m'attendaient. La journée que je suis revenue, je suis allée dans le message. J'avais des messages. Oups! J'en avais deux qui étaient prêtes pour recevoir leur panier d'achat. Je leur ai envoyé, ils ont signé. Fait qu'à un moment donné, tu bâtis quelque chose qui devient tellement solide, tellement beau, tellement vrai que les gens sont là. Ton équipe est là. Les clients sont là. Les distributrices sont là. Les potentiels sont là. Sont là. Même si t'es pas là 24 heures, eux autres sont là parce qu'ils savent que t'es là 364 jours par année, tu sais, même si une journée. Fait que t'es pas là. Fait qu'aujourd'hui, mon pourquoi, il a vraiment, je trouve, évolué. Pas mal dans la dernière année, je pense. C'est que je vise plus autant. C'est plus tant de l'argent, c'est plus une expérience que je vise aujourd'hui, je crois. Donc, la question, un ou deux. Est-ce que tu veux en parler entre les trucs, Soleil? Écoute, t'avais l'air tellement bien partie. Regarde, moi, j'étais comme, go for it. C'est parce qu'il y a des filles, des fois, qui ont besoin d'enchaînement. Toi, clairement, tu t'enchaînes tout ça. Mais c'est parfait. Mais je veux juste revenir là-dessus sur tes derniers points parce que, oui, puis on a le droit aussi de juste vouloir être bizant. On n'est pas obligé de faire cette business-là. Je n'ai rien fait avec mon manoir. Je n'ai rien fait pas tant, mais c'est ça. Mais on n'est pas obligé. Voilà, moi, ton manoir, Soleil. Oui, je sais, là. Mais c'est ça. Je pense qu'on a chacun des go. Puis plus on évolue dans cette business-là, plus notre pourquoi change, plus notre pourquoi va se modifier. Puis c'est beau de t'entendre parler, Gab, parce que je sais un peu vers quoi tu t'en vas puis tu veux juste être bien dans ta vie, dans n'importe quoi. Puis c'est beau. Puis il y a plein de gens qui veulent ça, en fait. Fait que non, je sais, mon leader, elle m'écrit. Elle dit, non, non, moi, je sais que tu n'aisses pas sur le manoir, en effet. Fait que, mais Gab, c'est quoi vraiment un ou deux essentiels que tu fais, que tu utilises chaque jour? Est-ce que tu es, je sais que tu es beaucoup TikTok. TikTok, tu sais, c'est quoi vraiment tes deux outils essentiels chaque jour pour le rocker? Parfait. J'ai deux choses par rapport à ça à vous dire. Bien, c'est sûr que si je vais au niveau des, bien oui, techniques, comme tu dis, en fait, c'est sûr que moi, les TikTok, j'ai commencé TikTok en 2019. J'ai commencé à publier trois TikTok par jour. En novembre 2019, j'ai commencé à publier trois TikTok par jour. Et ça a repris jusqu'en février. Alors, novembre, décembre, janvier, février, presque quatre mois, parce que ce n'est pas au premier février, mettons, mi-février, presque quatre mois complets avant que je signe le moindre distributeur ou client sur TikTok. Alors, ça m'a repris quatre mois pour que mon TikTok se bâtisse et explose et que je finisse par signer sur TikTok. Aujourd'hui, je signe sur TikTok. Aujourd'hui, je ne peux pas me passer TikTok. Je veux publier mon TikTok à tous les jours parce que je le sais qu'il va me rapporter une potentielle si c'est un TikTok opportunité ou produit. Si je fais un TikTok tata, c'est correct, c'est tel que tel, ça me rapporte des abonnés, ce n'est pas grave. Mais je le sais que si je fais un TikTok produit ou opportunité, aujourd'hui, je le sais que j'ai au moins une nouvelle potentielle. Mais même si c'est une par jour, c'est ça de plus. Regarde, go for it. Moi, je ne crache pas là-dessus. Je le sais qu'en faisant un TikTok par jour, j'ai au moins une nouvelle potentielle par jour. Ça, c'est certain, sûr et certain. Puis quand ça va bien, il y en a plus qu'une qui texte. Ça fait que c'est cool. Moi, je mets toujours mon numéro de téléphone. Ça, c'est une autre affaire. Je trouve qu'il y a… Bien, je trouve, je ne sais pas. Mais le chapeau, c'est du fait. Il y a beaucoup de… Il y a des filles qui ont peut-être des blocages au niveau du numéro de téléphone. Moi, je ne vis pas ce blocage-là parce que dans ma tête à moi… Là, moi, je suis en affaires. Je gère une business. C'est comme si j'avais un restaurant ou que j'étais une esthéticienne ou que j'avais un salon de coiffure ou un salon d'esthétique. Je gère une… Moi, ma fille qui me fait mes cils, j'ai son numéro de téléphone, je la texte pour prendre un rendez-vous. Est-ce que je cherche? Je trouve ça normal. Bon, bien moi, je ne vois pas pourquoi les gens… Je me cacherais de mettre mon numéro. Je gère une entreprise. Tu vas m'acheter des produits ou tu vas être ambassadrice avec moi dans mon équipe. Tu as bien certainement le droit d'avoir mon numéro de téléphone. Après ça, il y a-tu des colons sur Internet? Bon, oui, mais en vrai, votre numéro de téléphone, les gens peuvent le trouver sur Google peut-être. En vrai, si quelqu'un veut vraiment vous gosser, il va chercher et il va le trouver, votre numéro. C'est dans le sens que ce n'est pas si caché que ça, un numéro de téléphone. Moi, puis aussi, effectivement, je vois que ma soleil a dit qu'on peut me bloquer des numéros. Oui, exactement. Moi, des textos niaiseux ou des niaiseries du monde que je ne voulais pas recevoir leurs textos ou qu'ils me disent la merde ou whatever, j'en ai reçu quelques-uns, mais c'est rare. Quand ça arrive, je bloque le numéro et ça finit là. Des fois, je reçois des « Salut, ça va ». Est-ce que c'est pour l'opportunité ou un produit? Ah non, je voulais jaser. Ce n'est pas compliqué. Je pèse sur le numéro, bloquez sur le numéro. C'est fini. On n'en parle plus. Il est effacé. Il ne m'en souvient plus dans cinq minutes. Moi, la peur de mettre le numéro de téléphone n'a jamais été là pour moi personnellement. Si elle est là pour toi, je te dirais, je ne vois pas l'utilité parce que je mets mon numéro sur TikTok, sur les réels, dans mes stories, je mets mon numéro partout. Ça va tellement bien. Je reçois des textos « Café », « Opportunité », « Gomis », « Cleanse ». Je sais exactement ce qu'il veut parce qu'il a vu et j'ai écrit « Texte café », « Texte cleanse », « Texte opportunité ». C'est tellement facile, les textos que je reçois. Je sais exactement ce qu'il faut que je dis. Je sais exactement ce qu'il veut, pourquoi il m'écrit « Tac, tac, on est en business ». Pour moi, c'est le truc numéro un que j'ai envie de vous dire. C'est sûr que les TikToks sont très présents pour moi. Les posts laits sur Facebook, c'est un nom négligeable pour moi. J'adore, j'en fais quelques-uns par mois et ça fonctionne vraiment très, très bien. Postes sur les gommises ou postes sur la cleanse ou postes sur le café, mais en formule « post lait », j'adore. Vous savez de quoi je parle, je pense, pour la plupart. C'est comme un peu si on faisait un « host of posts », mais direct sur notre mur, sur un fond de couleur. Après ça, je veux le Money Planner. Le Money Planner. Puis, il y a deux choses. En fait, des fois, je n'ai pas mon Money Planner, mais on a une technologie extraordinaire entre les mains. C'est qu'on peut faire la recherche de mots-clés sur Messenger. Ça, c'est absolument débile. Ça arrive que je pars de chez nous sans mon Money Planner, mettons. Puis, je me dis, je ferais bien des suivis. Mon Money Planner, je vais peut-être ouvrir le chat. Donc, mon Money Planner, c'est dans le fond l'agenda avec tous les jours, mais la seule affaire que tu écris dedans, c'est qu'à tous les jours, tu écris tes potentiels dedans. J'écris seulement mes potentiels clients, mes potentiels d'été dedans. Après ça, mon numéro, je ne le mets pas directement sur les vidéos. Je le mets dans la légende « texte opportunité à tel numéro ». Je ne le mets pas sur. Je l'ai peut-être déjà mis sur la vidéo, ça se peut, mais souvent, je le mets dans la légende. Fait que mon Money Planner, c'est ça. Puis, by the way, on est humain. Je ne suis pas seule ici, en tout cas, je suis sûre, parce que je l'ai vu, il me semble, dans le dernier boom zoom. Il y a une fille qui a fait le tour de son Money Planner. C'était bien drôle. Mon Money Planner, il y a des semaines anciennes, il n'y a rien écrit dessus. Puis là, tout d'un coup, je me prends une journée. Puis là, je remonte mes conversations sur Messenger puis sur Instagram. Puis là, je remonte mes textos. Puis là, il m'en va, il t'a rempli deux pages de Money Planner. Parfait, ma semaine est faite. C'est parce que ce n'est pas vrai que j'écris dedans tous les jours. Non. Mais aux trois, quatre jours, c'est sûr que je m'en vais comme à refaire le tour de mes combos pour écrire tout dedans. Fait qu'à la fin d'un mois, j'ai plein. J'ai tous mes CFP puis mes DTP notés dedans. Fait que le Money Planner, je l'adore, mais il ne faut pas que ça devienne un blocage. Genre, ah bien là, je n'ai pas mon Money Planner, je ne peux pas travailler ma business, je ne sais pas c'est qui mes potentiels. OK. Tu as ton sel dans les mains. Fait que moi, je vais souvent, souvent, souvent faire des recherches sur Messenger. Je fais la petite tute puis là, je cherche café, travail, opportunité. Puis là, je cherche à qui j'ai parlé, non, non, non. Puis là, je m'en vais relancer des potentiels de cette façon-là. Fait que le Money Planner, oui, mais je trouve la technologie aussi, c'est un beau mélange des deux que j'utilise. Fait que je pense que vraiment, c'est ça mes essentiels, ma chérie. Puis le développement personnel, c'est un essentiel pour moi. Bien, je pense que tu, oui, c'est ça. Bien, si tu avais un truc, vraiment un conseil à donner à une personne qui veut vraiment réussir cette business-là, ça serait quoi? Parce que je sais que tu es très développement personnel, mindset, etc., mais j'ai comme l'impression que tu t'en vas vers ça. Bien, fais-tu quoi? C'est drôle parce que je m'en allais complètement ailleurs. Ah, OK. Bien, vas-y. Mais c'est parfait. Non, mais je vais dire deux choses, dans le fond. Il fallait dire une chose, mais je vais en dire deux. Je vais aller vraiment brièvement chez le premier. Fait que la chose, où est-ce que je m'en allais aujourd'hui, je vais parler de ça en premier, puis après ça, je vais revenir sur le développement personnel. Où est-ce que je m'en allais aujourd'hui puis ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, la chose que j'ai pris beaucoup trop de temps à faire dans cette business-là, moi, c'est connecter. On est en marketing relationnel, puis moi, ça a pris beaucoup trop de temps avant que je connecte. Fait que ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si tu as ne serait-ce qu'une fille dans ton équipe, c'est ta meilleure amie. Genre, texte-la à tous les jours, appelle-la en FaceTime. S'il y a quelques heures de route de chez toi, en batte dans ton char une fois par mois, puis roulent, puis va-t'en chez eux. Invite-la chez vous quand tu ne peux pas, si tu ne peux pas y aller. Puis, whatever, comme, genre, cette personne-là, c'est ta best friend forever. Comme, ça, c'est quelque chose que moi, ça a été long, parce qu'encore une fois, je suis une personne qui est très anxieuse. Hé, dans mes premiers événements, it works, là, genre, je pleurais quasiment avant de partir, puis mon chum, il me donnait une tape dans le dos. Puis, il m'en regardait. Ça va bien aller. Ils vont être gentils. Tu vas voir. Tu vas t'amuser. Comme un enfant de 5 ans, là. Ça, c'est moi, là. Fait que, non, je ne vous niaise même pas. Je ne voulais même pas y aller parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas bien m'entendre avec le monde ou qu'ils ne m'aiment pas ou que ça n'aille pas bien ou que je sois stressée ou que je m'ennuie ou que, je vous le dis, là, je suis un enfant, là. Fait que, passer par-dessus ça, celle qui vit, ce que je vis, puis, comme, aller vers les gens, connecter avec les gens, comme, je vous le dis, s'il y a quelqu'un dans votre équipe qui, ou même, des fois, si vous n'avez personne dans votre équipe en ce moment, mais vous savez, vous avez une soeur, une fille d'une autre équipe que vous connaissez, que vous suivez sur les réseaux puis qu'elle habite peut-être proche de chez vous, écrivez-y. Hey, on se voit-tu pour travailler? Je ne sais pas. Si tu m'as l'aisonne de te demander ça, ça te dérangerait-tu? Tu sais, comme, allez-y, genre, je vous le dis, ça va faire toute la différence dans vos business. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à faire puis je pense que c'était malgré moi parce que j'étais juste trop anxieuse puis comme, genre, j'étais comme, ah, tant qu'on est sur les réseaux sociaux et même de loin, là, mais ils n'ont pas besoin de me voir en vrai. Mais c'est faux. Comme, ils ont besoin de te voir en vrai, le monde. Surtout ton équipe. Surtout ton équipe, là, genre, on ne va pas voir tes clients, là. OK, c'est fine, là. Mais ton équipe, maintenant, ils ont besoin de te voir en vrai, genre, définitivement. Fait que je vous encourage vraiment fortement à connecter avec les gens le plus possible. Puis, je vous, oui, il y a surtout en ce moment, là, mais je vous promets, là, genre, que même avant le COVID, là, moi, j'étais, genre, vraiment stressée de voir du monde. Fait que ça n'a vraiment pas rapport avec le COVID. Mais oui, les gens ont vraiment encore plus besoin de connecter aujourd'hui. Ça, c'est ça. C'est sûr et certain. Puis là, mon conseil numéro deux, en fait, c'était ça mon conseil que je dois vous dire aujourd'hui, mais pour closer avec Marie, c'est vraiment le développement personnel. C'est parce que les filles, Mike Potiot a dit sur le stage, je pense que ça, ça va être la chose que je vais avoir officiellement le dit le plus dans It Works, genre, quand on va fêter mes 10 ans dans It Works, on va dire, Mike Potiot a dit sur le stage, parce que je dis ça, genre, à tous les hommes, ça n'a pas rapport, ça fait 5 ans que je dis ça, 50 fois par année. Mike Potiot a dit sur le stage, à ma première, deuxième conférence que je suis allée voir avec It Works, qui était en 2020. C'est ça, hein? Je pense que c'est 2020. Mike Potiot, non, c'est-tu 2020? Bien, 2020, c'était avant la pandémie. Je pense que c'était avant ça, ça devait être en 2017. J'ai rejoint en 2017, c'est ça? Ça fait que ça veut dire 2018, ma première conférence, ça fait que 2019, la deuxième. Merci, Mel, c'est ça. En 2019, Mike Potiot a dit sur le stage, It Works est une entreprise de développement personnel avec un plan de rémunération. Je répète, It Works est une entreprise de développement personnel avec un plan de rémunération. Ça veut dire qu'on n'est pas payé ses ventes, on n'est pas payé ses DT, on n'est pas payé ses équipes, on n'est pas payé ses enrôlements, on n'est pas payé rien de ça. On est payé, OK, pour se développer. Plus que tu vas te développer, plus que ta paie va augmenter. Parce que tout va suivre. Tu vas signer plus, tu vas vendre plus, tu vas avoir plus d'une grosse équipe, ton équipe va vendre plus, tout le monde va aller mieux, tout le monde, tout va suivre. Plus que tu vas te développer, plus que ta paie va augmenter. Tout va suivre. La seconde, vous allez avoir compris ça, tout va suivre. Vous allez voir, c'est presque magique, mais c'est vrai. Ça fait que c'est tout. C'était parfait, Gab. Merci pour vrai, je ne t'avais jamais entendu le dire. C'est bizarre. Je ne t'avais jamais entendu le dire, mais je vais la noter. C'est chanceuse. Oui, c'est ça, mais je vais le noter pour vrai. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat, s'il te plaît, Gab? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont aimé, celle-là, et je veux juste confirmer qu'en effet, plus tu vas te développer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humaine dans cette business-là, et plus tout va grossir en même temps. Merci, ma belle Gab. Tu étais incroyable. Merci d'avoir été là. Prochaine invitée. Notez ça. Moi, je vais le noter. C'est sûr de ce que Gab a dit. Ce que Mike a dit. Bien sûr, on le retient, Mike Pottillon. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Merci, ma belle Gab. La prochaine invitée que j'aime d'amour aussi. En fait, on s'est rencontrées pour la première fois à Brossard, deux mois, pour vrai, ça fait un mois. Bref, ça fait vraiment pas longtemps, mais ça faisait deux ans qu'on se parlait sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser découvrir la belle Jessica Ferreira. Honnêtement, c'est un amour, cette fille-là, et non seulement, c'est un amour, elle est incroyable dans sa business. ma belle Jess, vas-y, introduis-toi, on veut t'entendre, explique-nous ton parcours, d'où tu viens, puis en fait, ton pourquoi avec cette business-là. Hello, tout le monde. Mais là, c'est dur de passer après le gars, pour vrai. Elle me fait ça de même. Bien, bonjour tout le monde. Moi, ça fait deux ans, arrête, non, non, c'est vrai. ça fait deux ans que j'ai joint et toi, j'ai joint en juin 2020. Puis moi, en fait, j'ai joint vraiment pour un 200 $ de plus. Je n'avais pas vraiment de but, mais à part ça, au départ. Puis, j'avais vraiment un mindset de l'ordre et j'avais vraiment beaucoup d'excuses dans cette business-là. Peu importe ce qu'on me disait de faire, c'était que des excuses. Donc, veux, veux pas, j'ai pas tant réussi. Ça m'a pris quasiment un an avant de faire mon rubis. Puis après ça, bien, j'ai décidé de lâcher. J'ai décidé de m'en aller. Puis après ça, comme la minute que j'ai lâché, j'ai comme tout de suite regretté parce que, dans le fond, j'aurais juste dû prendre une pause puis comme me ressourcer et tout ça. Puis finalement, j'ai juste décidé de m'en aller. Puis, il fallait que j'attende un temps X avant de pouvoir revenir. donc, en octobre de l'année dernière, j'ai laissé de revenir. Sauf que cette fois-ci, je m'étais dit, je vais revenir vraiment avec un plan, une vision. Qu'est-ce que je veux avec cette business-là? C'était plus question de juste faire 200 $ par mois. Moi, je travaillais dans l'automobile, dans le fond, pendant 18 ans puis les derniers 5 ans me rendaient vraiment très, très mal à l'aise. Je n'étais pas bien. J'étais tout temps anxieuse. Il fallait que je sois... Genre, je me prépare mentalement le matin avant de partir travailler parce que j'étais vraiment rendue très, très malheureuse. On le sait, le monde automobile est très... C'est un monde à part. Puis, j'ai juste décidé de me dire, je vais retourner, mais je vais mettre les actions. Je vais prendre mon rôle de leader. C'est ce que je veux devenir. Je regarde les leaders du Québec depuis un an et demi puis c'est comme ça que je veux être. Je vais juste faire ce qu'eux, ils font. Je vais vraiment y aller all-in, mais je vais avoir une vision, un plan de où est-ce que je veux m'en aller avec cette business-là. Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux m'offrir, offrir à ma famille? Puis moi, mon but ultime, c'était vraiment de quitter mon travail. Je voulais vraiment quitter ma job. Je détestais ma job. Je t'ai rendue vraiment pas heureuse. Ça fait que j'ai réussi en fait à quitter mon travail en avril. Je suis double diamant. Je pense que je ne l'ai pas dit au début. Je suis double diamant maintenant depuis le mois de mai. Puis j'ai décidé vraiment d'y aller en ligne. Puis j'ai vraiment une équipe incroyable derrière moi. Ça, je le dis toujours parce qu'on fait pas ça toute seule, cette business-là. On le fait en équipe. Puis j'ai plusieurs de mes filles qui sont ici ce soir. Puis ce que Gab a dit tantôt, de connecter avec elles, c'est tellement important. Moi, mes filles, c'est mes amis. Il n'y a pas une journée que je pense que je ne leur parle pas. ça, c'est mes bébés. C'est mes bébés. Puis je les aime vraiment d'amour. J'ai vraiment une connexion avec eux. Moi, je suis genre jaune fluo dans la vie. Puis ça paraît. Mes filles ne filent pas. Venez me parler. Vous filez. OK, on va se voir. On va faire ça. On va faire ça. Je suis vraiment très, très connectée à mes filles. Puis je leur donne beaucoup, beaucoup de mon temps puis beaucoup, beaucoup de moi. Puis je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est ça. Ça fait que là, je suis officiellement à la maison temps plein depuis avril. Ça m'a permis de garder ma fille à la maison cet été parce que j'allais la chercher tout le temps au service de garde à comme 5h30 chaque soir. On est arrivés à la maison. C'est la routine du souper ici et ça. Ça fait que le temps de qualité n'était pas très, très présent. Ça fait que maintenant, j'ai ma fille avec moi temps plein. J'ai un faux l'ado, mais lui, tu sais, il se garde tout seul. Mais ma fille, c'est ça. Ça fait que là, on est à la maison temps plein. On profite du temps ensemble. Ça grandit tellement vite. Ça fait que ça, pour moi, c'était vraiment important. C'est sûr que j'ai réussi cet objectif-là. Ça fait que je me suis fixé d'autres objectifs parce qu'on n'arrête pas à faire l'objectif. Puis OK, on s'assise sur notre steak. C'est super important d'y aller puis de se fixer d'autres objectifs. Ça fait que c'est sûr que c'est ce que j'ai fait. Puis je vois grand, je vois loin. J'ai aussi maintenant le support de mon chum, chose que j'avais pas tant il y a deux ans parce que comme plusieurs, probablement, de vos chums, ils sont tous très sceptiques à la compagnie puis ils sont sceptiques à si on peut réussir et tout ça. Puis vu que j'étais tellement plein d'excuses, je réussissais pas. Ça fait que j'y donnais comme raison de ne pas y croire. Puis maintenant, c'est mon plus grand supporter. C'est mon plus grand fan puis c'est lui qui va m'encourager dans mes trucs. Puis OK, go, va le chercher ton double. Ça fait que ça, ça aide vraiment beaucoup d'avoir un partenaire de vie qui est là derrière toi puis qui te supporte parce que de faire des zooms, de faire des trucs puis d'être tout le temps obligé de te justifier, c'est comme bâton dans les roues un petit peu. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça, c'est pas mal pour mon histoire. je suis en train de checker tes notes. Moi, j'ai peut-être besoin d'une ligne. Oui, non, c'est parfait. J'arrive, Jess. Non, mais pour être tellement inspirante puis je pense que t'inspires beaucoup de gens en ce moment puis ce que j'aime de toi, c'est que t'es très, très transparente. Oui. T'es très authentique. T'es jaune fluo, en effet. C'est ça. Je travaille mon rouge, mais je suis jaune fluo. Le pire, c'est que je suis très rouge parce que j'ai un caractère très fort, mais les filles peuvent te le dire, Josée. Oui, mais t'as appris à ça aussi. Oui, exactement. C'est important, c'est important, mais t'es vraiment très, très inspirante puis merci de ta transparence avec ton parcours. Bien, merci. Félicitations pour ton double, félicitations d'être revenue, d'avoir comme pilé sur cet orgueil-là de se dire, non, non, je vais le refaire, je suis capable. Puis regarde, aujourd'hui, t'as du support de ton chum, c'est-tu pas merveilleux? Non, honnêtement, c'est la plus belle chose. Puis moi, quand j'ai quitté, en fait, je l'ai pas dit, mais moi, j'ai quitté pour un autre MLM. Big erreur. Je m'étais dit, en fait, que le gazon, il est plus vert ailleurs puis tout ça, puis finalement, non, pas du tout. J'ai vraiment regretté, mais question de transparence, moi, j'ai dit à ma leader, écoute, je m'en vais pour telle compagnie. Tu sais, j'ai été vraiment, vraiment très transparente avec elle puis c'est ce qui m'a permis de revenir dans son équipe parce que si j'y avais menti, si j'avais joué, elle m'aurait jamais réaccueillie à bras ouverts, mais tu sais, elle était comme, reviens à la maison, il n'y a pas de problème puis ça, c'est, je suis vraiment contente de ça parce que, de toute façon, on n'arrive à rien en s'inventant des, babe, est-ce que tu peux baisser le son just a une petite minute, s'il vous plaît? On salue ton chum. On salue mon chum. Mais oui, fait que finalement, t'es revenu, puis Garn, justement, t'es revenu plus fort que jamais, on s'entend, et oui, des fois, on pense que le gazon est plus vert ailleurs puis il se saigneur, des fois, on pogne des méchants meurs. Oui, bien je pense qu'honnêtement, par exemple, c'est ce que j'avais besoin pour revenir plus fort, parce que je pense que si j'avais juste dit, c'est quoi, je vais prendre juste un peu de recul, prendre une pause, je ne suis pas sûre que je serais revenue. J'avais besoin de frapper ce mur-là pour me dire, non, non, it works, tu l'as tatoué sur le cœur. Les produits, tes hermes, tes consommes, c'est comme, fait que je pense que j'avais besoin de ça, mais oui, vraiment. 100%, bien c'est beau que tu nous le partages. Puis dis-nous, Jess, c'est quoi tes deux essentiels chaque jour? Je sais que t'es beaucoup de TikTok réels, est-ce que t'es dans les host-up-posts? C'est quoi vraiment tes deux outils essentiels pour rocker ta business chaque jour? Bien, en toute transparence, moi et les host-up-posts, on ne s'aime pas, OK? J'ai vraiment un blocage à ce niveau-là. Je sais qu'il faut que j'en fasse, mais moi personnellement, j'ai vraiment un gros blocage à ce niveau-là. Ma mentor me chicane souvent, mais ça, c'est vraiment un gros blocage pour moi. Par contre, je suis très TikTok. Pour moi, ce qui pognent le plus, honnêtement, c'est les TikTok les plus BS, genre, je raconte mon histoire dans ma course. Je veux dire, j'ai des TikTok, je suis dans mon char, couettée de même, mais de parler de mon histoire, de ce que ça m'a apporté, ça, ça m'a amené beaucoup. Ou, tu sais, question produit, bien moi, j'ai un métabolisme qui est lent, ça fait que le thermophyte m'aide vraiment beaucoup puis je partage mes résultats. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est beau les résultats des autres. Quand tu as tes propres résultats ou les résultats de tes filles, ça pèse fort dans la balance. Je suis très, très présente également sur les réseaux, donc je suis toujours en story. Si je ne poste pas une story une journée, je me le fais dire. Ça fait que je suis très, très présente sur les réseaux. J'essaie d'être le plus constante possible. Je pense que ça, ça serait vraiment mes incontournables. Parfait. Ça fait que, TikTok, tu es authentique, tu es vrai, tes stories, parce que oui, je te vois aller puis c'est parfait. Puis clairement, ma fille, elle m'en amène du monde parce que c'est aussi qu'elle pogne dans mes stories, cette affaire. Je te dis, cet enfant-là, elle fait partie de mon brand. C'est vraiment... C'est parfait. Oui. Exact, c'est parfait. Puis tu sais, souvent, on n'ose pas trop mettre nos enfants de l'avant puis je respecte ça. Il y a plein de monde qui ne mettent pas de l'avant sur le réseau. Je respecte ça, mais regarde ce que ça t'apporte parce qu'il y a d'autres mamans qui te suivent. Bien, exactement. C'est d'aller cibler ta niche, tout ça. Puis moi, je veux d'autres mamans parce que je suis une maman puis mes enfants, j'en parle à tous les jours puis tu sais, mais c'est vraiment... C'est ça. Ma fille, elle fait vraiment partie de mon brand. De ton brand. Exactement. C'est parfait. Puis si tu avais vraiment un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde, soit quelqu'un qui commence, soit quelqu'un qui se dit justement, ah, j'hésite, je ne sais pas trop comment exposer ma business, ma business ne fonctionne pas. C'est quoi ton conseil numéro un? Moi, je suis extrêmement très, très développement personnel. Avant de faire It Works, je n'en faisais pas. Je ne savais même pas ce que c'était quoi ce développement personnel. Mais ça a changé non seulement ma business, ça a vraiment changé ma personne. J'ai fait une très grosse dépression il y a trois ans puis après ça, j'ai embarqué dans It Works. J'étais vraiment très beau dans le baril puis le développement personnel a changé ma vie, si je peux dire, dans le sens où est-ce que ça me rend beaucoup plus forte mentalement. Je suis beaucoup, tu sais, il y a tellement de choses que je comprends ou que je vais mettre en action grâce au développement personnel. Ça fait que ça, c'est sûr que pour moi, une fille qui ne fait pas de développement personnel dans cette business-là, c'est un gros red flag. Tu dois absolument faire du développement personnel. C'est vraiment important. Puis on dit souvent, c'est 80 % mindset, 20 % action. Bien, c'est vraiment là parce que la motivation, c'est de la colise de merde, on va se le dire. Tu ne peux pas te lever à tous les matins puis te dire, je suis motivée d'avoir mon café en story. Non, mais c'est la discipline puis des journées que tu ne files pas, c'est là que c'est le plus important d'aller faire ton développement personnel. Que ça soit 10 minutes, 15 minutes, tu prends une marche, tu mets ça dans les oreilles, dans l'auto, c'est vraiment important. Puis je l'inculque à mes enfants aussi parce qu'il n'y a pas une fois qu'on embarque dans l'auto que je ne mets pas un développement personnel. Tout le temps, tout le temps, c'est vraiment super important. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Oui, discipline over motivation, ça c'est clair, Paige, vraiment, vraiment. Puis le deuxième conseil, mais ça c'est vraiment un no-brainer, la constance. On est dans une business de vente, on est dans une business de justement, on a un magasin en fait. Ça fait que c'est clair que si tu as un Jean Coutu au coin de la rue qui est ouvert juste deux jours par semaine, mais que tu en as un kilomètre plus loin qui est ouvert sept jours, tu vas clairement aller à lui qui est ouvert. Ça fait que ça te tente, que ça ne te tente pas, que tu as de l'air de ça, que tu es bien peignée, que c'est vraiment super important de toujours être constante. C'est ça. Je pense que ça serait mon conseil. Mais c'est tellement des bons points, Jess, puis honnêtement, moi je veux juste revenir sur le développement personnel parce que j'ai eu la même question dans ma tête que Jacinthe. Ça serait quoi tes développements personnels que tu me sues que j'aurais réel? Je ne sais pas si tu veux nous les dire ou les écrire dans le chat, mais tu penses que tu es plus audio? Moi, je suis beaucoup plus audio et je suis beaucoup plus anglais. Moi, je pense anglais, je parle anglais, je compte en anglais. Je suis très, très anglais. Sinon, mon français, dans le temps, c'était Roxy, mais là, il est beaucoup plus spirituel. Pour quelqu'un qui a besoin de se faire botter le cul, c'est Charles Coté, de drôlement inspirant. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais c'est vraiment moi mon top en français. Je vais vous les écrire, mais moi, je suis vraiment plus en anglais, vraiment beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts de motivation, des As Breaking Motivation Podcast. Je vais écouter Cheyenne Knox. Cheyenne Knox aussi, elle en fait vraiment beaucoup. Oh my God. Des livres, j'ai beaucoup de livres aussi, mais je vais vous les écrire dans le chat par la suite. Merci, ma belle Jess. Honnêtement, t'es incroyable. Ah, t'es cute. Merci d'avoir été là, t'es incroyable. Je pense qu'on va tous prendre ça en note. Les filles, si vous avez justement des idées de podcasts, de développement personnel, shootez-nous ça dans les commentaires. Je pense que c'est un must. Merci, ma belle Jess d'amour. Merci à toi. T'es super fine de m'avoir invitée. T'es fine, ça me fait plaisir. La prochaine invitée, gang, c'est la première fois que je l'entends en Zoom chaque fois, en fait, ma belle Véro, pour vrai. Je pense que t'étais vraiment excitée de faire ça. Fait que Véro, explique-nous premièrement t'es qui, ton rang, depuis combien de temps t'es dans la compagnie, ton pourquoi, etc. On va te découvrir ce soir. J'ai vraiment hâte. Let's go, ma girl. Merci. T'es-tu capable de te démuter? OK, ça va. Salut. Vous m'entendez bien? Parfait. Fait que moi, c'est Véro. Je viens de l'Ontario. Je viens d'un petit village en campagne, probablement, qui a plus de vaches que d'humains qui vivent là. J'ai 32 ans. Je suis maman de deux beaux-enfants, bientôt quatre ans et un qui vient juste d'avoir six ans. Ça fait 18 mois que je suis dans la business It Works. Je suis diamond depuis le 30 mars dernier. Dans le fond, à la limite, pour avoir le bonus, je me suis botté le derrière puis je me suis dit, je close mon diamond that's it, that's all. Puis mon objectif, c'est de garder le diamond le plus longtemps possible et, of course, probablement aller un jour double diamond. Moi, j'ai commencé en même temps que Jess Ferreira. Fait que c'est vraiment comme moi, quand Jess est revenue à l'automne, je capotais ma vie, genre, she's back, puis elle était vraiment comme une brand new woman. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse. Pourquoi moi, j'ai commencé It Works? Écoute, j'ai comme mille et une raisons que je pourrais vous partager. De un, je suis TDAH à côté puis ça, je l'ai découvert au fil des années. Je me suis comme diagnostiquée moi-même parce que, of course, en me voyant aller, je suis TDAH. Et TDAH aussi relié avec personnes anxieuses, stressées de nature. Fait que le petit hamster ici entre les deux oreilles, il roule, il roule, il roule, il roule constamment. Fait que moi, mon premier pourquoi, et là, je vous dis mon premier pourquoi parce que mon pourquoi a beaucoup changé depuis les 18 derniers mois. Mon premier pourquoi, c'était vraiment pour occuper mon hamster. Je voulais quelque chose de dynamique, je voulais quelque chose que je pouvais socialiser avec les gens. Je voulais quelque chose qui ait un enchaînement. Tu comprends? Comme pas juste quelque chose que, OK, là, c'est fini, je l'ai fait, merci, je passe à d'autres choses. Tu sais, quelque chose qui est tout le temps au quotidien, qui est présent dans ta vie, tout ça. Et j'ai refusé l'opportunité pendant presque huit mois à Jade. Incroyable. Je la ghostais, je n'y répondais pas à Jade jusqu'à temps que samedi 13 mars 2021, trois heures et quart, j'ai écrit à Jade puis j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi tu fais dans la vie, mais moi, je veux faire comme toi puis je veux le faire à ma façon. Fait que j'ai dit à Jade, je m'en vais ramasser la crotte de mon chien dehors et je te reviens puis je signe avec toi. Jade, c'est sûr qu'elle s'est dit check-la à l'autre, elle a un exclu, elle s'en va ramasser la marde de son chien, c'est sûr qu'elle ne me reviendra pas. Bien, 22 minutes après, j'étais là puis j'ai dit, OK, je t'envoie mes infos, je commence ça. Fait que j'ai commencé ça, j'ai eu un départ, je te dirais, plus ou moins l'an. L'an dans le sens que j'ai été distributeur pendant deux mois. Ensuite, j'ai été capable d'être rubis, j'ai gardé mon rubis, je pense, pendant comme six mois. Mais moi, ça venait comme en vague. J'avais comme genre, je signais comme 15 clients, après ça, c'était mort pendant comme deux, trois semaines. Mais, meilleur conseil ever, gardez votre constance, les filles, c'est la plus belle chose au monde. Je l'ai toujours faite, God knows pourquoi qu'il y avait des vagues comme ça, mais bon. Fait que moi, je signais beaucoup en vague. J'ai été rubis jusqu'à l'automne. À l'automne, je suis devenue, j'ai closé mon Emerald parce que j'ai reçu une partenaire en or, Tania, parce que comme Jess a dit et comme je le dis, tu ne travailles pas seule. Je veux dire, c'est une business, tu as une équipe, il faut prendre soin de notre équipe, il faut communiquer, il faut s'attacher, il faut bâtir des liens entre micro-équipes et non juste la grosse équipe, OK? C'est vraiment, vraiment, il faut que ce soit du solide parce que veut, veut pas, c'est comme tes membres de ta famille, fait que tu es avec eux autres all day, vous travaillez ensemble puis comme je disais, j'ai closé mon Diamond au mois de mars. Là, je vous l'ai dit, je suis TDAH, fait que j'essaie de garder comme une certaine track. Là, ma belle Véro, c'est parfait. Non, c'est super inspirant. Pour vrai, je ne connaissais pas ton parcours puis je trouve ça beau que tu nous le dises justement que tu avais des up and down. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vivent ça aussi. Il y a beaucoup de cette réalité-là puis le fait que tu ramènes le point que tu sais serrer avec ta gang, je pense que c'est ce qui t'aide aussi beaucoup, tu sais. Oui, je trouve ça beau. Énormément. Puis, j'ai, les premiers zooms que j'ai écoutés, il y avait Gab Légari, il y avait Marie-Soleil dedans puis je ne sais pas pourquoi mais vous étiez deux personnes que je me suis dit, OK, c'est fait, là je m'envoie les followés partout où ce que je peux, genre ces deux filles que je trouve complètement débiles comme Gab, je ne la connaissais même pas puis j'étais comme juste, oh my God, c'était Gab comme, je ne sais pas pourquoi elle me rejoint cette fille-là sur des choses puis je ne la connais même pas là. En tout cas, les meilleures, les meilleures choses que je pourrais vous dire, OK, parce que ce n'est pas vrai que ta business est tout le temps comme ça. Ça, c'est dans des comptes de filles. Tout le monde a des rollercoasters puis j'ai vécu une expérience dans le fond à l'automne. J'ai eu une chirurgie grâce à ItWork, je me suis payée à la traite, je me suis refaite faire une augmentation de ma mère puis avec aucun souci vraiment de ne pas être capable de la payer cette chirurgie-là. Donc, avec la morphine, j'ai été absente pendant trois jours sur les réseaux sociaux. je capotais le nombre de messages que j'avais dans mon messenger. Véro, t'es où? T'es-tu correct? Comme, t'as-tu lâché? Qu'est-ce qui arrive avec ton café? OK? Les gens s'attachent énormément, énormément à vous quand vous parlez de vos produits, de vous-même, de vos enfants. Tu sais, moi, je me suis déjà fait arrêter au Walmart pour me dire « Hey, c'est toi la fille avec le chien qui ressemble à un tigre? » Je suis comme « Ouais, c'est moi. » C'est moi qui ai un chien qui est comme une copicolée d'un tigre ou presque. Fait que les gens vous reconnaissent que ça soit sur TikTok, Story, Facebook, Instagram, des réels, des réels, ça se promène partout. C'est fou tête dans tête. Fait que soyez constante, à moins que vous êtes complètement à terre sur le cul, on peut comprendre. Mais moi, cette vague d'amour que j'avais reçue avant les fêtes, ça m'a mis le feu au derrière quelque chose d'incroyable. J'ai juste pris trois jours parce que j'étais sans Amortine et j'ai signé des clients sans Amortine et sérieusement, God knows comment j'ai fait coucher dans mon lit en train de crever ma vie de douleur. Fait que show it up, que vous soyez sur votre 36, que vous soyez en pyjama, que vous avez les cheveux sales depuis 10 jours, on s'en fout parce que faites-le à votre story avec votre café, c'est la routine. Il n'y a pas personne qui se lève le matin habillée comme une princesse déjà maquillée. Le monde qui te va à travers de l'écran, probablement que tu vas les rejoindre nous autres, la maman pochée, fatiguée, qui est en train de faire son café, mais tu sais quoi, dans 30 minutes, cette moindre-là, une fois qu'elle va avoir bu son café, elle va péter le feu. Fait que parlez de vous, parlez de introduisez vos enfants, votre mari, votre chien, votre maison. Je veux dire, il n'y a pas rien de mal. Je sais, des fois, on veut garder une vie privée pour certains points, mais si vous êtes capable de vous ouvrir à votre public, vous avez déjà un gros, gros pied dans la porte par rapport à ça. Et moi, je suis vraiment une fille comme moi, je suis moi-même. Moi, j'ai ma garderie à la maison, ça va faire bientôt cinq ans. J'ai toujours travaillé avec des enfants. Je travaillais dans un gros établissement avant, dans un collège. J'ai décidé d'ouvrir ma garderie à la maison. Fait que moi, je suis Véro Garderie, Véro Maman, Véro Edwards. La manière que je vous parle ce soir, c'est probablement la même façon que je parle avec mes enfants de la garderie, avec mes clients. Je suis une fille quand même sérieuse, mais j'aime beaucoup le côté humour, clown, des choses comme ça. Puis je vais beaucoup me chercher de la clientèle à chaque fois que je signe un nouveau client. Pas à chaque fois, mais comme au moins six fois sur dix, la fille, elle va dire « T'es nice, man. » Elle dit « Sérieux, je vois tellement de monde passer sur TikTok qui essayent de vendre des choses ou promouvoir. On dirait que tu vomis ça comme si tu étais en train de parler avec ton enfant. Vraiment, soyez authentique, soyez vous-même. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la personne que vous essayez de, je sais pas, vendre un produit une opportunité. Mais si vous vous mettez à jaser avec cette personne-là puis elle voit que vous changez, probablement que l'inconfiance, il sera pas de bête fort. Soyez vous-même du début à la fin. Si vous êtes une personne qui parle comme ça, parlez comme ça. Oui, un minimum de professionnalisme, on s'entend, mais vraiment, mon plus gros conseil, c'est soyez vous-même, soyez authentique, soyez transparents pour de vrai. comme tu pourrais quasiment voir à travers de moi, littéralement. Puis ça va vous apporter beaucoup. Il y a comme une citation qui dit les gens avec une image fausse ont beaucoup de choses à maintenir à comparer d'une personne qui est vraie, elle fait juste rouler. Tu comprends, elle n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Le meilleur conseil elle veut, soyez vous-même, soyez authentique, croyez en vous. Croyez en vous. Pourquoi? Parce que moi, avant que je commence cette works, autant que je suis la fille extrovertie qui est partout en même temps, j'avais zéro confiance en moi. Mon estime de moi était comme au plus bas. C'est sûr qu'on fait des actions avec cette business-là qu'on sort de notre zone de confort, mais si vous saviez comment ça peut vous rapporter tellement au niveau personnel, je ne suis pas la même qu'il y a dix mois passés puis je me le fais dire puis des fois les gens vont me le dire puis je suis comme c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, je ne le sais pas. Mais dans le fond, je le sais que c'est bon. Je fonce beaucoup plus qu'avant, j'ai moins peur de des choses comme go for it girl, comme juste vas-y. le pire qui va arriver, ça va être non. C'est vrai? N-O-N. C'est-tu pass au suivant. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? TikTok. TikTok. TikTok all the way pour de vrai. Faisiez des trends, faisiez des conneries, parlez de vos produits, mixez ça ensemble, c'est débile. puis le conseil que je donne à mes nouvelles partners par rapport à TikTok. Choisissez-vous quatre, cinq, six comptes que vous aimez. Followz-les, reprenez qu'est-ce qu'elles font. Vous aimez le contenu, mais faites-le à votre image. Moi, j'avais ciblé comme ma number one, c'était Marie-Soleil Pilote, Gab Légaré, Jade, il y avait aussi deux autres personnes, je reprenais tout. Tout, 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 tout. J'enregistrais le son, je le représente à ma façon. Puis, parce que quand tu arrives sur TikTok, je ne sais pas où te garrocher, c'est immense, il y a tellement d'effets, il y a tellement de pitons, c'est comme, non merci. Fait que choisissez-vous, choisissez-vous trois, quatre, cinq personnes, puis allez les follower, puis reprenez ce qu'elles font. Là, je vais brancher mon ordi parce que ça va me lâcher. C'est bonne, Véro. Oh, ben non, mais je vais continuer avec ce que tu as dit, honnêtement. On peut-tu avoir plus authentique que ça? On s'entend. Good job, Jess, je te vois, tu es comme ça, tu la connais, c'est ta fille, c'est ta girl. Elle est trop cute, pour vrai. Je l'aime tellement, Véro, pour vrai, comme Véro et moi, elle évolue en crise. Véro, c'est une badass, même. Puis, moi, je parle beaucoup, fait que si il faut que tu m'arrêtes, tu as juste m'arrêté, Marie, parce que j'arrête. Non, vas-y, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis jaune, je suis bleu, je suis verte, je suis verte fuchsia, je suis jaune fluo, je suis rose paparman, même si ce n'est pas là. Mais, je deviens rouge du 25 au dernier jour du mois. Là, il n'y a pas le temps de niaiser pour les trois autres couleurs. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Le mois passé, il y a une de mes clientes qui me dit, hey, je veux t'appeler ce soir. Je suis comme, OK, oui, c'est sûr. On a parlé du gel defining. Elle me dit, je t'appelle pour jaser. Je suis comme, je m'excuse, mais je n'ai pas le temps de jaser. On est le 28. Je te rappellerai le 2. Non. Je suis toutes les couleurs, je m'entends bien avec différentes personnalités pour de vrai. C'est vrai, moi et Jess, on a connecté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis là et je la cherche. Vous n'avez pas besoin. Des fois, dans cette business-là, on reçoit beaucoup, 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 beaucoup d'informations. puis on dirait qu'on veut tout de suite choisir comment qu'on veut fonctionner, quelle couleur qu'on est. Moi, je vais vous le dire, ça m'a pris cinq semaines avant de savoir comment je voulais m'organiser, comment je voulais faire mes suivis clients. Est-ce que je veux tout mettre dans l'ordi? Moi, je suis bien trop papier et crayon. Oublie ça. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de créer. Fait que moi, suivi client avec Microsoft To Do ou des rappels dans mon téléphone, c'est un gros comme nom. Oublie ça. Moi, je me suis fait des tableaux avec le nom du client, son numéro, dans quelle boîte qu'il est, à quelle date que son autoship passe et je l'ai fait en ordre du mois. Fait que pour moi, pour ma tête, pour mon TDAH, je m'en vais avec mon highlighter puis une fois que c'est fait, je vais surligner. S'il y a des changements à faire, je vais pouvoir l'écrire avec un crayon à côté. fait que ça, c'est comme pour ceux qui ne savent pas comment s'organiser, prenez du recul. Allez fouiller Pinterest, allez fouiller des idées de comment s'organiser. Vous pouvez avoir une filière avec les choses, mais je veux dire, on s'entend que ça peut être lourd. À moins que tu commences, ça va, mais à un moment donné, quand tu arrives en haut de 150 clients, ça s'en vient un petit peu dur. Mais moi, mon tableau, je l'aime parce que vraiment, c'est comme étape par étape, ça va bien dans ma tête, je n'oublie pas rien. En même temps, je vais super bien pour faire mes suivis parce qu'à chaque deux semaines, je peux retourner voir, tu sais, comme ça va vite. Le numéro, il est là, le nom, il est là, puis des fois, je ne vais pas partir avec, je ne pars pas avec mon tableau. Mettons, je m'en vais à quelque part, je veux dire, on a tout le e-suite puis ces choses-là. Mais vraiment, si vous êtes une personne qui a besoin d'avoir des choses dans ses mains, que vous avez besoin de vous sentir rassuré par rapport à la business, trouvez-vous des outils pour alléger whatever, votre anxiété, votre stress par rapport à tel point, si tu veux. Moi, c'est le meilleur conseil pour de vrai. Prenez du recul, regardez vos affaires puis trouvez-vous une façon que vous allez être confortable pour justement travailler avec la business. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? D'autres, c'est plus, le meilleur conseil vraiment, c'est que si ta mentor, elle te donne des conseils, si tu ne fais pas ta daily list, comme on dit, ta keep it wide, peu importe, les tâches quotidiennes, c'est sûr que peut-être que ta business, elle n'aura pas. Ta mentor est là depuis un certain temps, si elle te donne des conseils, prends-les, essaye-les, ça ne veut pas dire que ça va coller à ta peau puis il n'y a aucun mal non plus à aller voir une autre leader, une autre mentor que peut-être qu'avec vous, ça va connecter, peut-être que cette personne-là va vous dire quelque chose qui est à voir, OK, je viens d'allumer, la lumière se fût. C'est parce que moi, je me souviens quand j'ai eu le déclic après trois semaines que je suis rentrée dans la business, comme je montais les escaliers du garage puis j'ai fait, OK, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, quand le déclic se fait, bien là, tu sais, tout se place un peu plus dans ta tête parce qu'au début, on s'entend que c'est juste un téléphone puis tu es comme, oh my God, j'en ai beaucoup puis j'en ai beaucoup puis il ne faut pas non plus se sentir overwhelmed. Fait que trouvez-vous des trucs pour, si vous êtes comme ça, dans le fond, trouvez-vous des trucs pour alléger ces situations-là dans le fond, si vous voulez. Mais tu sais, je veux dire, il y en a qui sont super bien avec la technologie puis tu sais, comme, je pense que j'ai vu un petit commentaire. Ouais, tu sais, pour les suivis clients, c'est sûr que, tu sais, moi, je dis à mes clients, genre, si tu veux changer quelque chose, peu importe, cette date-là, cette date-là, mais moi, j'aime l'écrire parce que, veux, veux pas, tu sais, il n'y a aucun client qui va faire un 30 jours sans avoir de tes nouvelles. Tu sais, il y a des suivis à faire, il y a des questions à poser, ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai au moins deux fois par jour sur TikTok. Salut, Véro. Moi, ma représentante, elle ne m'a rien expliqué de ça. Tu sais, là, j'ai tout le temps un choix déchirant à faire, à me dire, je veux-tu y aider puis dans le fond, c'est pas ma cliente ou je la laisse aller. Tu sais, des fois, je vais trancher, mais j'en ai tellement de ça sur TikTok pour de vrai, du monde qui vient de me voir pour avoir comme des vraies réponses par rapport aux produits. Fait que prenez soin de vos clients pour de vrai. Moi, je me sens tout le temps tout croche quand quelqu'un vient m'approcher pour ça parce que, de un, je le sais que je ne le signerai pas, il est déjà signé ailleurs. Fait que est-ce que j'y donne 3-4 minutes de mon temps ou je n'y en donne pas? Tu sais, ça dépend. C'est un super bon point, Véro, pour vrai, je veux juste, parce que oui, on fait cette business-là, c'est super important, il faut être structuré pour faire nos suivis clients, Autoship, mais je pense que la gestion pour prendre soin de notre clientèle, prendre soin de nos DT, c'est ce qui fait qu'une business fonctionne aussi ou pas. Oui. C'est honnêtement. Oui. Mais j'aime beaucoup tes trucs de, justement, noter tous tes clients, noter tous tes dates, je pense que ça, c'est un inévitable. Moi aussi, je fais ça, mais je pense qu'on a chacune nos manières de fonctionner. Merci, ma belle Véro, je m'excuse c'est juste parce qu'il nous reste trois personnes qui est déjà neuf heures et demie, ça fait que là, je suis comme, oh, il faut embrayer. Mais merci pour vrai, tu as été extraordinaire, merci, bravo pour ton premier Zoom officiel. Je t'ai hâte, t'ai hâte, merci beaucoup. Et la prochaine personne, notre belle Pascal, it's your turn, baby. Moi, Pascal, je la connais depuis quand même longtemps et ce soir, dans le fond, Pascal, introduis-toi, dis-nous, en fait, c'est quoi ton rôle de combien de temps que tu es dans la business? Pourquoi tu fais ça? Et on veut connaître tes meilleurs trucs, tes essentiels pour le hockey. OK. Là, j'ai sorti mes chiens, je ne sais pas s'ils vont japper pour rentrer, je vais souhaiter que ça ne jappe pas, je suis vraiment désolée, si c'est le cas. Je vais vraiment essayer de faire ça bref parce que je ne suis vraiment pas à l'aise dans le moment pour faire un doute. C'est vraiment pas ma tasse de thé, je vais essayer de faire ça vraiment rapidement. En fait, mon histoire, c'est assez poche, mais moi, j'ai été enrôlée comme distributrice sans le savoir. Puis je m'excuse, mais moi, quand je parle, je me dirais et quand je suis stressée, ça sort mal. J'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais. Là, je me fais juste ajouter à 46 000 groupes. Là, j'étais là, what the fuck, c'est quoi cette merde-là pour qu'est-ce que je me fais ajouter partout? Parce que la fille m'a vendu la trousse qui dans le temps était, je pense, 25 $ comme une trousse pour perdre de poids. Dans le temps, il y avait un wrap, tu vas perdre 30 livres avec ton wrap. Pas plus folle qu'un autre à 25 $, je vais peut-être prendre ton wrap qui fait perdre du poids. Je ne suis pas conne non plus. Je prends ça, je commande ça puis je me couche. C'est vraiment quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu tous les pop-ups. J'étais comme, oh my God. Je réalise dans quoi qu'elle m'a ajoutée. Moi, j'étais le genre de fille que tout ce qui était MLM, les Tupperware, je connaissais du monde qui faisait ça, marqué avant puis je les trouvais toutes des astuces pratiquantes puis je bloquais tout ça. Même si c'était mes amis, je les bloquais de Facebook parce que je ne voulais pas voir leurs 56 000 postes. Je ne voulais pas qu'ils viennent m'écrire « Veux-tu participer à mon bingo 2 $? » Je ne voulais rien de ça. Je les bloquais toutes, ça me tapait ses nerfs. Fait que là, une semaine plus tard, je me fais hospitaliser. Je suis couchée dans mon hôpital avec la mongole qui crie à côté puis l'autre qui frappe du monde puis tu sais, c'est tout le temps des codes blancs où je ne suis pas trop moins capable de ça. Fait que je me dis bon, je vais me mettre des écouteurs puis je vais checker ces pages qu'on m'a ajoutées du pourquoi je suis là-dessus. Puis là, je vois point de fait qu'ils sont quand même « Moi, je vis de ça. Moi, je vis de ça. Ah, il y en a une qui était infirmière. L'autre, elle était directrice de je ne sais pas trop quoi. L'autre, c'est que je dis « What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » En même temps, je connaissais une personne qui vivait d'un MLM. Fait que j'étais comme de la bullshit. Je me suis virée de bord puis j'ai essayé de m'endormir. Ça me trottait vraiment dans la tête, pareil, parce que, veux, veux pas, dans le temps, j'étais au cégep puis je n'ai manqué, dû à mon hospitalisation, une semaine de cégep puis je me disais « Aïe, aïe, mais que j'ai une job, ça va être quoi ça? Ça va être quoi cette mère-là de tout le temps manquer puis ne pas avoir de salaire? » Fait que je me suis dit « Je vais retourner checker. » Fait qu'à 3 heures du matin, je me remets à checker dans le groupe, checker, checker, checker. Je me dis « OK, why not? » « Why not? » Moi, j'ai été enrôlée en novembre. Fait que le premier poste que j'ai fait, ça a été en décembre. Ma première paye que j'ai eue, ça a été en genre février ou mars, je ne suis plus sûre. Tu sais, j'ai été longtemps à me pogner le bain pour être bien honnête. Puis mon why, il était bien simple. J'ai un problème mental dans la vie. J'achète des animaux à profil. Fait que j'ai un beau zoo chez nous, je ne vous énumérerai même pas tout ce que j'ai. Là, c'est dans 6 postes et ma blonde me gère. Fait que si je n'ai un qui meurt, je n'en rachète pas. Ce n'est pas si pire. Ce n'était pas le cas. J'étais comme, ça prend du cash pour aller vivre tout ça. Je vais aller me chercher 200$ pour mes animaux, pour les petits soins. Ça arrive, ça me permet un coussin s'il y a des problèmes. J'ai un chien qui est bleu-merle, donc c'est porté à avoir plus de problèmes. Fait que OK, good. Fait que ma première paye de 14$, on était loin du 200$. J'étais vraiment déçue puis je ne comprenais vraiment pas c'est quoi ce joke-là parce que dans ma tête, puis j'étais au cégep puis tu sais, j'étais tout le temps dans le top 3 des meilleures vendeuses. Fait que moi, j'étais une vendeuse puis je voulais vendre it works. C'est quand j'ai réalisé que tant que j'allais me voir juste comme une vendeuse de produits puis désolé, même crisser du client, ça ne marcherait pas. Fait que là, j'ai comme voulu arrêter parce que les humains, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé malgré que j'étudie en éducation spécialisée. Ça m'éprise rapidement des humains, vraiment. Fait que j'ai voulu arrêter. Mais là, il y a eu une conférence. Fait que j'ai été à la conférence parce que ça avait de l'air cool quand même, dans le temps, les conférences, c'était des book camps puis je pense qu'ils appelaient ça dans le temps à Caroline puis là, elle avait invité je ne sais plus trop qui. Fait que ça avait de l'air cool. Il y avait quelqu'un qui descendait des États-Unis puis je trouvais ça cool. Fait que je suis allée. Fait que ça m'a comme redonné un petit peu, mais tu sais, sans plus. Après ça, j'ai été encore un an et demi non-pête, je n'étais pas Tannis, c'était une autre blonde, celle qui avait comme genre inventé le rap ou je ne sais pas trop. Fait que en tout cas, je lui ai sorti un autre go puis tu sais, j'avais des payes de genre 30 piastres, 40 piastres. Fait que c'est sûr que tu ne mets pas un coussin avec ça, mais ça faisait quand même mon affaire. Je me disais ça va venir. Puis là, un moment donné, il y avait une conférence où tout le monde nous disait donc d'aller à cette conférence-là. Comme je vous rappelle, moi, les humains, je ne tripe pas. Puis là, on me disait ça il va y avoir tellement de monde. Clairement, que je n'ai pas vraiment envie d'y aller, mais tout le monde disait que c'était ça que ça prenait pour changer ta vision, que c'était ça. Que tu allais à cette conférence-là puis tu changeais ton statut en diamond, one shot deal. Fait que pas plus folle qu'un autre, je le voulais mon diamond aussi, tu sais. Fait que OK, fait que par chance, je reste chez mon oncle puis je suis chez mon oncle. Prendre duplex à mon oncle puis je dis, hey mon oncle, c'était moi aussi, je ne te paye pas ton loyer, sorry, not sorry. Puis j'ai pris mes billets puis je suis allée en Floride dans la conférence. Fait que là-bas, je trouvais que j'avais crissement, mais crissement pas ma place parce que tout le monde était full friendly, full social, tout le monde se parlait, tout le monde était cute, tout le monde était de bonne humeur puis moi dans ma tête, j'étais juste en train de tuer tout le monde, tu sais. Il y avait bien trop de gens pour moi, j'arrivais à peine à respirer, c'était pas le fun. Fait que quand je suis revenue, au lieu de me motiver, ça m'a démotivée. Fait que je ne voulais plus rien faire. Puis là, bien, j'ai vu une plante passer. J'ai une maniaque de plantes en plus des animaux, j'adore les plantes. Puis la plante coûtait très cher. Fait que je me suis fait un dream board avec une plante dessus. C'était ça mon dream board, une foutue plante. Pathétique. Puis, je me suis donnée à 8000% et en un mois, je passais de j'ai pas de paie, je suis sweet, fuck all, nothing, à je suis émeraude. Puis le mois d'après, j'étais allé chercher mon diamond. Fait que dans le moment, je suis diamond, je suis pas double, je suis pas triple, je suis pas rien, je suis juste ben diamond, ben flush. C'est ben correct avec moi. Fait que mon it work, c'était ça. Mon machine plan. Là, c'est sûr que bon, un coup que là, ça fait deux ans que j'ai mon diamond puis je viens de m'acheter ma plante il y a trois mois. Fait que je cherchais pas à comprendre le pourquoi du comment, mais bref, c'est ça. J'ai eu ma plante il y a trois mois. Fait que là, je suis en train de me requestionner sur mon dream board, ça va être quoi le next. Puis je pense que cette fois-là, je vais comme, juste viser un petit peu plus haut. J'aimerais bien, mais que les prix scannent, acheter une maison. Je rêve du Costa Rica. Un voyage au Costa Rica. Fait que ça va être ça mon why pour la prochaine année, le Costa Rica puis une maison. Ça va être, ça va être flusche, mais ça va être correct. Puis pour mes essentiels, honnêtement, comme je vous le dis, j'ai des gros problèmes de santé. Fait que ce qui fait que, tu sais, comme présentement, je suis en arrêt de travail. Puis je sais pas si avec votre job, vous avez des assurances, mais Calvin, est-ce que c'est compliqué de se faire payer par eux quand tu es en arrêt de travail? Fait que j'ai pas d'argent qui rentre pas en tout sauf mon argent It Works puis l'argent de ma business de plan. D'en part de ça, j'ai sweet nothing qui rentre. Puis ça fait que quand c'est des journées comme ça, je suis de la grosse marde à parler, je suis pas le fun, genre ne me regarde pas parce que c'est clair que je te demande si tu veux ma photo. C'est pas des bonnes journées. Fait que moi, d'être constante, ça fait pas partie de ma game. OK? Pas en tout. Je sais que c'est ça qu'il faut puis je sais que probablement que je serais double si je serais constante, mais je vais l'avoir mon double, mais plus lentement. Mon essentiel à moi, je sais pas s'il y en a qui font ça ou si je suis la seule crew qui le fait, mais mes 3000 amis, 3000 crew amis sont écrits sur des feuilles de cartable. Puis à chaque jour, parce que si je poste pas, clairement que personne me voit, si je suis trois jours sans poster, je poste pas. Fait que moi, mon essentiel, c'est mon petit cartable du dollar à moi ici avec ma liste de noms d'amis dans mes amis. Puis je me laisse des notes. Fait que exemple, aujourd'hui, j'ai écrit les 3000 noms, mais là, aujourd'hui, je n'ai commenté 30. Parfait, je me mets une ligne. Le lendemain, je commentais 30 autres. Comme ça, ça me permet quand même de commenter les posts des gens, que les posts, tu sais, les gens vont savoir que j'existe. Vraiment, les gens savent que j'existe pour ceux. Je me fais tout le temps demander des questions sur les animaux, sur les plantes. Une fois de temps en temps, une fois ou deux par semaine, j'ai quelqu'un qui me pop pour les produits, même si je n'ai pas parlé. Parce que veux, veux pas, ça fait quatre ans que j'ai inscrit ma liste d'amis et qu'à chaque jour, je commente à peu près 25 à 30 personnes à chaque jour. Je vais commenter leurs posts. Je vais commenter les stories. Fait que moi, mon essentiel, c'est quelqu'un qui, comme moi, a de la misère avec la constance des posts. Je te dirais, incrime ta liste d'amis, stay free, qui écris là. Moi, ce que j'aime de l'écrire, c'est qu'après ça, je me mets des notes, genre, potentiel été, potentiel CF, grosse bitch. Je me gauge avec ça et je sais qu'elle, je n'ai pas envie d'y retourner et parler tout de suite. Fait que je vais y aller de même. Fait que moi, ça, c'est vraiment mon essentiel. C'est ce que je traîne avec moi quand je vais travailler en gang, whatever, quand je pars en auto pour un 3-4 heures. Mon petit cahier puis je commente les petits posts, les petits gens, puis les petits stories, les petites personnes. Fait que ça, c'est un de mes essentiels. Mon autre essentiel pour les résultats, j'ai été capable d'aller chercher mon Diamond en un mois. On est passé de Emerald à Diamond en un mois. Puis la façon que j'ai eu suffisamment de clients, puis je l'ai fait tout seul, mon Diamond. J'ai une fille en tout cas qui a ramené 1000 BV, mais le reste, c'est tout moi qui l'ai fait tout seul avec des gens que je... des clients qui commentaient mes anciennes distributrices que j'ajoutais du monde en tout. Fait que ça a fonctionné d'avoir un Diamond en un mois, mais j'ai juste montré mes résultats à moi. Fait que ce soit des résultats avec le facial, des résultats avec la detox, des résultats avec mon café que j'ai perdu de quasiment 60 livres. Mes résultats sont malades. À chaque fois que je montre mes résultats, je chine quelqu'un. Mais ce mois-là, j'ai montré des résultats seulement que moi, j'avais eu, puis je n'ai jamais signé autant de monde que ça. Fait que mon autre essentiel, c'est d'avoir tes résultats à toi. Parce que c'est tellement beau de dire, « Hey, c'est ma collègue! Hey! » Mais la personne vient toujours par te dire, au final, « Ouais, mais toi, c'est où tes résultats, fille? » Attends un peu, je t'en montre. Fait que mon essentiel, premièrement, c'est d'avoir votre liste d'amis écrite. Comme ça, s'il y a des journées où vous filez caca, pour moi, aller commenter. Parce que c'est un moment une journée où je file pas, où je me claque une crise de panique dans ma journée, j'ai pas le goût d'aller copier-coller dans le board, dans un post, pis tout. J'utilise pas le board, c'est peut-être ma défaite, je sais pas, mais moi, j'utilise pas le board, j'écris toujours mes posts moi-même. Je suis pas à l'aise d'aller dans le board. Fait que si je sais que mon post, c'est pour écrire la vie, c'est de la merde, ben t'es, laisse-moi juste commenter les gens. Puis mon autre truc, ben être le produit du produit parce qu'au final, le monde, il achète pas ton produit et ton produit, il s'en fout tellement. Il va t'acheter à toi. Si toi, t'as eu des résultats, il va t'acheter. T'sais, c'est, pis souvent, c'est ça l'affaire. J'en ai des clients qui me l'ont dit, j'ai plein de distributrices, mais toi, tu montres tes résultats, eux autres, ils montrent pas leurs résultats. Ouais, ok, t'aurais peut-être été mieux avec l'autre, t'es sûrement plus gentil, mais effectivement, moi, je te montre mes résultats, t'sais, fait que t'as une vraie prêve. Fait que ça, c'est vraiment mes deux essentiels pis mon conseil numéro un pour réussir honnêtement, je pense qu'il a été dit plus haut, plus haut par une autre fille, mais c'est vraiment d'être toi parce que les gens, c'est ça, ils t'achètent à toi. Ils t'achètent pas le produit, of course qu'ils veulent maigrir, mais si t'as deux filles pis que, mettons, il y en a une qui trippe ses chars pis il y en a une qui trippe ses plantes pis le client, il trippe ses chars, il va aller vers celle qui trippe ses chars, mais si tu trippe ses chars pis que tu ne le nommes pas que tu trippe ses chars, la personne ne le saura pas, fait qu'elle va aller avec celle qui trippe ses plantes même si elle n'aime pas ça. Les clients vont s'identifier à toi. Si t'es pas toi-même, si tu copies la personnalité de quelqu'un d'autre, si tu essaies de faire ton caméléon pis t'adaptes à tout le monde, ta business, ça marchera pas. Faut que tu sois toi à 100% parce que les gens vont t'acheter à toi. T'sais, moi, souvent, les gens m'écrivent pis ils me posent des questions sur mes plantes pis incognito, où je pote les produits pis ils finissent par être clients. Ben, ça a commencé par la personne et me parler des plantes. Ou, t'sais, j'ai des gens qui vont venir m'écrire « Je sais que t'as beaucoup de problèmes de santé mentale, on peut-tu en parler, j'ai besoin d'en parler. » T'sais, l'autre, ça ne me tente pas, mais je le fais parce que je sais que ça va finir par être un client, t'sais. C'est juste que lui m'explique ce qui se passe, fait que ça vient de me foutre à terre aussi. C'est juste ça le problème, je vais adapter la situation éventuellement avec ce niveau-là. Mais les gens vont vraiment juste t'acheter à toi versus une autre distributrice. Oui, pour ta constance. Tu poses une fois par six mois versus l'autre qui pose une fois par trois jours. Clairement que celle qui pose une fois par trois jours, c'est elle qui va y vendre le produit. Clairement, le client ne te voit pas. Mais sois-toi réellement. Fais pas semblant que, t'sais, moi, quand j'ajoute une fille pis que je me rends compte que c'est son profil, je peux jamais rien commenter parce que la fille a trippé ses chars. C'est à peine si je sais qu'est-ce que je chauffe. J'irais pas me faire chum et chum avec elle à trippé ses chars. Demande-moi qu'est-ce que je chauffe. Ah, un Mitsubishi. Lequel? Ben, un Mitsubishi à quatre roues. That's it. Je le sais pas, t'sais. Mais je vais ajouter du monde qui ont les mêmes passions. Les plantes, les animaux, le voyage. Pis eux, bon, je vais être capable d'y ploguer pis de faire un lien avec eux. Fait que d'être vraiment toi, de parler de toi, de parler de tes passions. T'es pas obligé de le dire à chaque jour que t'as une journée de merde, mais, t'sais, juste d'être bien honnête. Moi, ça arrive que des semaines, je l'écris, OK, cette semaine, guys, je serai pas présente, n'ai pas m'écrire un peu vu ce qui se passe, je suis pas morte, mais je file comme la merde. T'sais, that's it. Mais, au moins, ça me mérite d'être honnête. Fait que juste de tout le temps être honnête à 100%, c'est vraiment mon conseil pour réussir. Pis tout ce que je vois réussir, c'est des filles qui sont réelles. Pis, t'sais, c'est pas pour être méchante, mais j'en ai eu des distributrices sans-tu-moi, j'en ai enrôlé du monde. J'en ai enrôlé qui était fake, pis qu'après, je me disais, ben, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que t'es pas toi, fille. Personne va acheter un sosie de quelqu'un, là, t'sais. Fait qu'à faire, voilà, acheter à la vraie personne. Fait que vraiment, mon conseil, number one, juste sois-toi à 100% pis essaie pas d'être quelqu'un que t'es pas pis d'aimer les choses que t'aimes pas. Boom! Merci, Pascal. Honnêtement, je pense qu'on a eu un discours très coloré, très différent, on s'entend, et très, très, je pense que c'est la première fois que je dis ça, pour vrai, mais tu peux pas être plus authentique. C'est parfait. On gère nos business chacun de notre manière. Je pense que t'apportes justement ton côté à toi, Pascal, ta vision à toi, ta manière de gérer tes choses, ben, c'est ta manière de gérer ta vie. En fait, c'est exactement la personne que tu es. Fait que, merci pour tes trucs, merci pour ton discours, merci d'avoir participé au BoomZoom ce soir. Merci, vraiment. Prochaine invitée, ma belle Paige, honnêtement, je sais qu'elle est vraiment contente d'être là ce soir, elle est vraiment excitée, OK? Je la vois, elle est toute inapportée. Paige, elle a un parcours incroyable, j'ai hâte qu'elle vous raconte de où elle part, qu'est-ce qu'elle a fait. Restez là, honnêtement, il doit rester un, puis on a Claudiane après. Là, le BoomZoom était long à soir, mais ça va valoir la peine de réécouter vos parties après. Paige, si tu veux t'introduire, dire ton rang, ça fait combien de temps que tu es dans la business, puis en fait, ton pourquoi avec cette business-là. Salut! Je suis tellement énervée, genre, ça n'a même pas de sens. Dans le fond, je m'appelle Paige, j'éducatrice de formation depuis huit ans. Nouvellement, maman d'un petit garçon de quatre mois de moins. Ça va tellement vite, je capote. Moi, j'ai comme un parcours vraiment différent de toutes vous, ça c'est clair. Je pense que personne qui a la même histoire que moi, mais à quel point que j'ai It Works à toi sur le cœur, c'est ça. Moi, j'ai fait It Works trois fois. J'ai commencé It Works dans le fond en mars 2018, ensuite le 19 janvier 2019 et le 7 octobre 2019. de broche en foin et des fils en aiguille. Aujourd'hui, je suis ici. Mais moi, j'ai commencé ma franchise sur un coup de tête. En fait, j'ai vu une publication de carreau qui avait fait un million. J'ai fait fuck off. Moi aussi, je vais aller chercher ça dans un de ses lives par rapport. Ça fait que je me suis dit je vais y aller. Je n'ai jamais ouvert ma trousse en fait quand je l'ai reçue. Je ne sais même pas pourquoi j'avais commandé ça. En fait, c'était comme juste un coup de tête. Mais des fils en aiguille, je pense que j'ai compris que j'étais en dépression. Je ne me sentais pas bien. J'avais besoin d'aide. Puis It Works me sauve. Le 21 avril 2018, on a eu un bootcamp. Puis j'ai vu Maria Grenon sur le stage, sur le panel. En revenant de ce bootcamp-là, j'étais en char. J'ai fait des stories en auto. Je m'excuse. Je suis arrivée chez nous. J'ai fait un live et j'ai signé mes deux CF avec mon live. Puis mon premier live Facebook, j'étais tellement dans le champ que j'ai dit que la detox, elle avait cinq bouteilles. Mais je m'accrissais. J'ai signé mes deux CF puis dans le temps, les CF, c'était le faster. Dans le fond, c'était deux CF. J'ai signé mes deux premières clientes avec un live random comme chez ma belle-mère avec l'ordi de mon chum dans son sous-sol. Puis je ne savais pas comment faire des lives. Moi, Facebook, je l'avais bien de travers. Je détestais les réseaux sociaux. Je trouvais que ça ne servait à rien. Mais je suis là aujourd'hui. Puis je n'ai pas dit mon rêve, mais je suis diamond à la compagnie. Mais tout ça pour dire que j'ai finalement refait It Works en janvier 2019 pour finalement abandonner. Puis je pense que j'avais juste besoin de me recentrer. Puis je suis revenue en octobre 2019. Je vais toujours me rappeler que j'étais chez OG en novembre 2019. Puis j'ai eu mon rubis à minuit 47. Je vais toujours m'en rappeler. Je rushais ma vie. Je l'ai faite. Mais j'ai été rubis. Ensuite de ça, je suis montée de rubis à Emerald et Diamond dans le même mois. En avril 2020, la COVID a sauvé ma business. En fait, grâce à la COVID, c'est clair, j'ai été comme Diamond de même. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai bâti tout seul. J'ai couru tout seul. J'ai monté mes filles tout seul. Mais j'ai pogné mon mur tout seul aussi. J'ai tout perdu. J'ai eu un gros down intense. J'ai longtemps pensé que le gazon était plus vert. Mais je me suis toujours dit, Paige, si tu vas boire ailleurs, ça ne va jamais servir. Tu vas tout perdre ton réseau puis tu vas tout perdre ta crédibilité. Puis Soleil m'a toujours dit, elle ne m'a jamais poussé dans le cul puis elle ne m'a jamais dit go, 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 go. Elle a juste été là. Puis j'ai dit tout le temps, je vais toujours te remercier pour la personne que tu as été au moment de ma vie parce que je n'allais pas bien. J'ai eu un gros, 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 gros down. À ce moment-là, je pense que je n'avais pas besoin d'It Works parce que quand j'ai commencé à It Works, j'étais étudiante puis après ça, j'ai été en CPE. Puis en CPE, je faisais 60 heures semaine. J'avais besoin d'It Works. Mais quand j'ai eu mon Diamond, je n'en avais pas besoin. Je faisais minimum 4 000 $ de paye. Puis après ça, je suis tombée en scolaire. En scolaire, je faisais 1 200 $ de paye aux deux semaines. Je n'avais pas besoin d'It Works. je m'en foutais. Mais j'étais constante. Je faisais mes publications. Je faisais mes stories quand même. Mais de fil en aiguille, je suis tombée enceinte. Puis ça, ça a sauvé ma business. Je vais être débatée. Honnêtement, j'ai longtemps voulu être maman. Genre, je ne pensais jamais que ça allait m'arriver. mais je suis maman puis c'est arrivé comme de même, c'était zéro prévu. Mais comme, je suis passée d'une paye à 194 $ à 1 600 $. Comme, je vous le dis, les blocs, les 4-1, ça change la vie. Si tu veux vraiment, puis si tu as un pourquoi fort, c'est ça qui va te drive. Moi, avant, je n'en avais pas de pourquoi. Pourquoi? Je pense que je ne voulais même pas d'argent. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ma franchise au départ. Encore aujourd'hui, je ne le sais même pas. Je pense que je suis en dépressant, mais j'avais juste besoin qu'on me prend de la main. Gab l'a dit, « It works, ce n'est pas une business de cash, c'est une business de développement personnel. Avant de faire du cash, tu vas te développer. » Je me suis développée, j'ai fait du cash, j'ai poigné mon mur, je me suis redéveloppée. Il a fallu que j'aille ce temps-là de mort pour me forger, me reconstruire, devenir une meilleure, être ou moins, parce que si j'ai perdu mon diamond, il y a une raison. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites dans ma business. Il y a plein d'erreurs que j'ai apprises de ça aussi, mais aujourd'hui, je connais ma valeur. Aujourd'hui, je sais où ce que je m'envoie, je sais ce que je vaux et je suis alignée fois mille. Ton pourquoi va changer. Ça a pris du temps avant que je sois back parce que mon pourquoi a changé. C'était plus, je ne voulais plus faire 200 piastres. C'était plus que, ah, je veux réduire mes heures d'éducatrice. C'était plus, ah, j'en avais plus de pourquoi. Puis là, je tombais enceinte et je m'en crissais parce que j'avais de l'argent quand même. Moi, on m'a refusé la CNESST étant éducatrice en milieu scolaire. j'ai tout fait pour l'avoir, ça n'a pas fonctionné. Il fallait que je joue des plates-bandes avec mon médecine famille pour avoir une paye. Puis un jour, on a eu un Zoom avec Maria Grenon le 9 février. Le 9 février, je me suis comme wake up puis j'ai fait deux blocs en février. En mars, j'ai fait un bloc. En avril, j'ai fait un bloc. En mai, j'ai fait un bloc. En juin, j'ai fait un bloc. Comme, je n'avais rien. J'avais 194 piastres de paye puis pour moi, c'était correct. Mais j'ai eu le Zoom de Maria puis je me suis dit, hey, j'accouche dans un mois, je vais faire quoi? Moi, pourquoi c'était ça? Je vais accoucher, mon gars va être là puis je ne serai même pas capable de rester à la maison. C'était ça, moi, pourquoi? Je veux rester à la maison. Ce n'est pas vrai que je vais retourner travailler pour quelqu'un qui se crisse de moi puis ce n'est pas vrai que je vais retourner travailler sur le plancher d'une école, d'une direction qui a refusé ma CNESST. Puis jamais, je ne vais travailler pour quelqu'un qui va mettre ma santé en danger et la santé de mon enfant en danger. Cette personne-là, à quel point qu'elle se fout de moi puis jamais, puis jamais. C'est terminé puis grâce à Itwork, je suis maman à la maison, grâce à Itwork, j'ai payé mon VUS en ce moment, mes dettes sont payées, j'ai payé mes agences de recouvrement comme ça a changé ma situation. Puis pour arriver à mon Diamond, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste resté constante. Mais j'ai longtemps pensé que travailler ma business c'était de faire des stories, des publications. Soleil, elle me disait durant mon 12 ans de temps mort, tu travailles-tu? Oui, oui, oui. Oui, oui, je travaille. Ce n'est pas faire des stories, des publications, ce n'est pas faire 15 autres se posent, on s'en fout de tout ça. Comme c'est tellement plus que ça, ta business, c'est tellement plus que, moi de base, des stories, des publications, c'est ça, c'est la base. Comme la base dans ta journée, c'est de manger de brosser les dents. Comme ça, c'est la base. Mais est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu la forges? Est-ce que ça ne me tente pas, mais il faut que je le fasse? Oui, bien parfait, ça, c'est de travailler. Va faire des host-up posts, va faire des TikToks, va faire des stories qui parlent de toi, va préparer un produit, va faire un live. Fais tes choses, fais tes actions. Puis moi, qu'est-ce qui a fonctionné pour mes blocs, mes 14, mon Diamond, c'est vraiment ça. Mes actions, je les fais à tous les jours. La seule, si j'ai juste deux jours que je n'ai pas fait de story, de publication, j'ai accouché. Puis j'ai eu une problématique avec mon gars. ses plaquettes étaient extrêmement basses. Fait qu'on a dû rester cinq jours à l'hôpital. Ça a été extrêmement stressant. Mais j'ai eu plein de messages. Puis les gens vous suivent. Le monde, il aime ça vous voir. C'est les deux seuls jours où je n'ai pas fait de story. Puis le monde me dit, qu'est-ce qui se passe? Puis t'as-tu accouché? Je pense que j'ai eu une soixantaine de messages. Puis t'as-tu accouché finalement? Mais moi, mes stories, c'est ça que j'aime. C'est ça qui pogne. Puis faites des stories qui jasent. Moi, je fais mon café tous les matins en jasant. Puis je vais parler de mon gars de ses nuits, de son lait, de n'importe quoi. De mes commissions. Aujourd'hui, j'ai vendu mon bureau. J'ai acheté mon nouveau bureau. J'en ai parlé. Comme, parlez-en. Fais pas juste montrer. Bon, bien ça, c'est mon café. Puis ça fait perdre du poids. Puis on s'en fout. Le monde s'en fout de ça. Ça fait 12 fois que tu le dis. Mais moi, ça fait deux ans et demi que je parle de mon produit, de café, de manière différente. Puis j'ai encore des questions fait que trouve-toi quelque chose. Moi, je trouve que le café, c'est le plus simple parce que tu peux le faire à n'importe quelle heure du matin. Mais trouve-toi quelque chose puis parle de toi à travers quand tu vas faire ton produit, quand tu vas faire ton supplément. Les gens veulent savoir ça. Puis mon autre truc aussi, c'est que je propose pas 72 choses en privé. Moi, je pose une question. T'as-tu des allergies médicaments, intolérance, grossesse, allaitement? Oui, non, peut-être, parfait. Tu perds du poids, t'as-tu déballonnement? Oui, non, OK, parfait, voici mon pack. Moi, c'est ça que je propose. Ça fait 3-4 mois que je fais ça puis c'est juste ça que je vends. Je propose Thermofite X Detox, c'est un rabais parce que c'est un duo. Puis, pas Thermofite X Detox, Thermofite X Gommies, j'observe avec la détox puis je remplace la détox avec le jus de céleri. Moi, c'est ça que j'ai eu comme résultat puis mes résultats sont fous. J'ai perdu mon 35 livres de grossesse avec ça. Comme en ce moment, je fais des raps parce que j'ai juste un petit badin de maman, c'est tout. Fait que, trouvez-vous quelque chose, vendez pas aux gens des raps du collagène puis blablabla. Trouve-toi un affaire puis rock-le. Parce qu'après ça, quand tu vas l'en privé, tu vas être dommage puis les gens vont faire « Hey, ils reconnaissent bien ces affaires parce que c'est juste ça que tu vends puis c'est ça que l'amour, ils veulent. Ils veulent que tu connaisses tes shit, ils veulent savoir si c'était assez solide. C'est ça qu'ils veulent savoir. Puis mon truc, la dernière question, c'était… Je suis là. Hey, merci. J'en suis super bien expliqué. T'es super calme. Super à ton affaire. Mon Dieu, elle est trop bonne. Mais en fait, la dernière chose, ça serait quoi ton conseil number one à quelqu'un qui veut rocker sa business? Quelqu'un qui veut vraiment réussir peut-être qu'elle ne sait plus. You do you, boo. Genre, c'est vraiment… Ça veut dire plein d'affaires en même temps, mais tu fais tes affaires. C'est ta business. Oublie jamais que, oui, ta leader est là, mais c'est ta business. Au bout de la ligne, c'est ton numéro distributeur puis c'est ton nom qui est à côté. Ta leader, elle est là pour toi, pour t'aider, ta compagnie. Elle n'est pas là pour travailler à ta place. Elle n'est pas là pour aller chez vous pour faire ta story à ta place. Quand tu dis, la business, ça ne marche pas, c'est à cause de ma leader. C'est à cause de toi. C'est tes affaires. C'est de ta faute à toi. Ce n'est pas parce que tu es fatiguée, tu es malade, tu es enceinte, je ne sais pas quelle raison tu peux te donner. C'est ta faute à toi. C'est ta business à toi. Il n'y a personne d'autre qui a à dire. Oui, tu es dans l'équipe à elle. C'est ta leader affiliée, mais s'il n'y a plus là, c'est à toi. Tu dois te lever. Tu es entrepreneur. Tu dois entreprendre tes choses. Tu dois entreprendre tes actions. C'est toi qu'il faut qu'il se lève le matin pour faire tes stories, tes lives, tes publications. C'est toi qui dois créer ton contenu TikTok. Tu dois entreprendre tes choses. Si tu n'es pas capable de les entreprendre, va voir ta leader pour 4 mois comment les entreprendre. Comment créer du contenu, comment faire des stories avant de te le montrer. C'est la base. Tu dois faire tes actions. Si tu ne les fais pas, il n'y a personne qui va te voir. Personne. Quand tu te dis je ne ferais pas ma story aujourd'hui, fine, tu ne fais pas ta story aujourd'hui, mais la petite Ginette qui voulait son café, elle va aller faire « Ah, elle a mis son café dans le story, je vais aller commander à elle parce qu'aujourd'hui tu voulais prendre congé. » Quand tu prends congé, c'est la porte de ton salon de coiffeur, c'est la porte de ton service de garde, c'est la porte de ton salon d'esthétif qui ferme. La fille qui voulait ses faux cils, elle va aller ailleurs. La fille qui voulait son café et ses petits commises et avoir revenu supplémentaire, elle va aller ailleurs parce que tu n'étais pas là aujourd'hui. Dis-toi ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as peut-être la tête dans le cul, mais il y a quelqu'un qui voulait te voir aujourd'hui et qui n'avait besoin de toi. Faites tes pauses d'avance. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais psychiatrice. Je faisais mes pauses d'avance, je faisais mon contenu d'avance. Je n'avais pas Bord, je n'utilise toujours pas Bord, je n'ai jamais utilisé Bord. J'ai toujours créé mes pauses, j'ai toujours créé mes stories, j'ai toujours fait mes affaires. Puis moi, quand j'ai commencé, je suivais tout le monde. Puis Mel Turcotte m'a botté le cul à faire des lives, je l'écoutais. Puis à un moment donné, j'ai fait dans le fond, ce n'est pas compliqué de faire des lives. C'est comme si tu ferais une story qui parle, mais il y a du monde qui t'écoute en même temps, c'est tout. Mel Turcotte, c'était mon chum, il le sait c'est qui parce que je l'écoutais le matin, il me dit souvent à la live, je l'écoutais. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, je vais y aller. Puis à ce temps, j'aime faire des lives, j'aime faire des zooms puis c'est mon côté bleu. Je suis l'arc-en-ciel, j'apprends encore à travailler mon côté rouge et grâce à cela. Je l'apprends tranquillement puis moi aussi, je suis extrêmement rouge, je suis du 25 au 30, je m'en crise d'être jaune, rendu le 28, j'ai besoin de bébé, je m'en fous, je vais aller de ce nuit. Mais dites-vous que vous travaillez votre business pour vous, pas pour personne d'autre. Si ça ne fonctionne pas, c'est très faux. Puis l'autre chose aussi, le plus important, les gens te regardent, t'analysent. Les gens regardent, tu es assez solide, tu vas te choquer, tu vas-tu rester? Tu vas-tu faire fuck-off dans deux mois? Ils veulent voir si tu es assez solide. En faisant tes actions, en faisant tes stories, en faisant tes publications, tu vas prendre confiance, les gens vont faire confiance en toi, puis toi, en prenant confiance, tu vas faire tes blocs, tu vas faire des 4 ans puis tu vas aller chercher un salaire. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Plus que tu vas en faire, à force de faire du vélo, à un moment donné, tu t'enlèves tes deux roues puis après ça, tu t'en vas faire de la montagne, bien la business, c'est le même affaire. À force de faire des stories, des fois, ça me préquait ton shoot avant de faire une story, mais il faut que tu le fasses. Je le sais que c'est chiant, mais à un moment donné, tu vas tellement prendre confiance puis les gens vont te voir puis ta business va exploser à force que tu le fais. Puis n'oublie jamais aussi, petit point important qui a été nommé aussi, de faire ton avatar. Moi, j'aime les autos. J'avais un Civic monté avant, maintenant j'ai un super VUS, mais comme, il faut que tu fasses ton avatar. Moi, je n'ajouterais pas quelqu'un qui fait des plans. Je suis vraiment désolée, mais quelqu'un qui est maman, par exemple, je vais l'ajouter, je la veux parce que Christy, je suis maman. Quelqu'un qui manque d'argent, tous ceux qui sont dans mon autre langue, ils n'ont plus manqué d'argent. Pourquoi? Parce que c'est de ça que je parle. J'ai manqué d'argent, j'avais des agences de gouvernement, j'avais 302 de dettes de crédit. Aujourd'hui, j'étais à 710. Comme, It Works a changé ma vie. OK? Fait que, parlez de vous, sois authentique, sois vrai. Moi, si tu me vois en vrai, je vais être la même affaire. C'est ça que les gens veulent. Les gens ne veulent pas avoir du fait, puis plus que tu vas être toi, plus que tu vas attirer des gens, puis plus que les gens vont te coller à toi. Oublie jamais ça. Puis, il y a bien beau d'avoir 1 million de distributrices, il y a une page grenier d'air. Oublie jamais ça. Boom! Mais c'est tellement vrai, Page. Merci tellement. Puis, c'est vrai qu'on est unique, puis on s'en fout de combien il y a de distributrices. Moi, il y en a des fois, je veux juste venir la suivre avant qu'on finisse avec Claude. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Marie, j'habite dans la même ville que telle du distributrice. Oui, puis, il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux. Les gens t'achètent toi. Oublie jamais ça. Merci, ma belle Page, pour ce beau discours. Et on va finir avec ma belle Claudiane Sheffard. Est-ce que je le dis comme toi, ton nom, Claude? Ah, yes! Je ne l'ai pas manqué. Ma belle Claude, je t'adore. J'aime ça. Je te suis sur TikTok tout le temps. Je te trouve tellement hot. Tes posts, tes photos, tout. Bref, veux-tu te présenter? On finit avec toi. Je capote. Fait que vas-y, je te laisse t'introduire. Bien là, je vais faire quand même ça rapide. Mon Dieu, il y a tellement de choses qui ont été dites. Mais moi, c'est Claudiane. J'ai 32 ans, deux cocos, une fille de 6 ans et un petit garçon d'un an. Fait que, mon pourquoi, premièrement, c'est mon chum qui a vu la vidéo de Jess Nantel sur TikTok et il m'a dit pourquoi tu ne l'écris pas? Honnêtement, tu es tout le temps sur ton sel. Fait que peut-être que tu pourrais faire de l'argent avec ça. Fait que, j'y ai écrit. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Honnêtement, je ne savais aucunement c'est quoi du MLM. Je n'avais jamais vu personne passer sur mon Facebook qui faisait ça à part le Tupperware, exemple. Fait que, je me suis dit, bon, si je fais 200 piastres, ça va me donner une liberté puis ça va me souffler à la fin du mois. Fait que, j'ai commencé, j'ai débuté la formation puis j'ai aimé ça. Fait que, je me suis dit, bien, go. Mon parcours est un peu slow. Par contre, au début, ça m'a pris quand même un 5-6 mois avant d'avoir mon rubis par la studie, mon Ebrod. dès là, je suis boxe à immune. Fait que, j'y vais. Ça s'en vient. Fait que, c'est pas mal ça, mon parcours. Puis là, bien, j'ai eu un arrêt de contrat un petit peu entre-temps qui a fait en sorte que j'ai été temps plein sur ma business, dans le fond, pendant un 6 mois. Fait que, j'ai vu c'était quoi être ton boss, être à la maison puis faire vraiment tes trucs. Fait que, j'ai dit à Jess, écoute, moi, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Fait que, on change le why, on le change le bord. J'ai vraiment vu que j'avais entre les mains à ce moment-là. Et, j'ai commencé un peu à explorer TikTok aussi à ce moment-là. Ce qui a fait en sorte aussi que, j'ai recruté beaucoup rapidement. Il y a comme un TikTok qui a comme explosé. J'étais dans les premières à le faire dans mon équipe, en tout cas. Puis, j'ai juste pu jamais négliger cette plateforme-là, honnêtement. C'est sûr, à 100 % que je fais trois TikTok par jour à 100 %. Que ce soit de reprendre mes stories de café le matin et les poster sur TikTok. Il y a plusieurs façons qu'on peut trouver faire un TikTok facile. Des fois, comme mes filles, je leur dis, arrêtez de vous casser la tête. Faites juste un TikTok. Faites juste reprendre vos stories de café. Faites juste filmer votre journée au zoo de Grimby. Juste faire du contenu. Puis, honnêtement, les gens vont s'abonner. Puis après, c'est de faire un peu une liste là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'algorithme, je pense. On y va un peu à commenter, liker aussi le tout. Mais real TikTok, c'est vraiment, en ce moment, moi, ce qui fait trouver des DT potentiels, des CF potentiels. Fait que c'est sûr que je ne néglige pas ça sur à 100 %. Par la suite, c'est sûr que je vais continuer à faire mes posts Facebook et tout. mais vraiment, je vais vraiment travailler avec ces deux plateformes-là depuis, je vous dirais, comme six mois qui m'ont fait aller chercher mon double diamond, mon box diamond. Fait que voilà. Yeah, je ne savais même pas que tu étais box diamond, Claude. Oh my God. Ça fait trop longtemps. Trop longtemps. You got this. Oui, mais tu vas réussir, c'est sûr. Tu vas réussir. Puis moi, je sais, je te vois beaucoup. À chaque fois que j'ouvre mon TikTok, je te vois. Tout le monde a dit ça. Exact. Fait que ça, ça veut dire que t'en fais, t'sais, t'es constante, t'en fais. Puis c'est pour ça que je voulais que t'en parles ce soir. Puis je ne savais pas que tu prenais tes stories puis que tu les mettais en tic-tac, ça c'est hot. Tout le temps, tout le temps. Je vais tout le temps enregistrer. Je vais faire mes stories d'Instagram, mais je vais tout le temps les enregistrer puis les remettre, t'sais, essayer de faire un TikTok rapide de produits sans trop, t'sais, d'en montrer. Je vais couper un petit peu pour que ça fasse différent, mais t'sais, même quelque chose parlé mon matin, je vais faire la même chose, je vais l'enregistrer puis je vais le mettre sur TikTok. T'sais, dans le fond, c'est juste de travailler intelligemment, non de se mettre de plus de tâches possible. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est tellement simple de faire un TikTok, t'sais, on peut le faire de plein de façons puis ça ne nous fait pas plus de job au bout de la ligne. C'est juste de comme être smart là-dedans puis de dire, bon, je vais enregistrer ça puis je vais faire un montage rapide. T'sais, faites juste travailler TikTok, c'est super facile, honnêtement, c'est juste qu'au début on a peur, mais mon Dieu, je trouve des fois Facebook, c'est bien plus compliqué que TikTok, t'sais, c'est super simple, on n'a pas besoin d'un montage de fou, les TikTok qui pognent le plus, on le dit, c'est vraiment les plus simples puis juste avoir l'éclairage, je pense que c'est l'affaire la plus importante puis par la suite, c'est sûr que de parler de soi aussi, ça fait monter les abonnés et tout puis j'ai commencé les lives aussi sur TikTok, c'est pas facile, il y en a des petits bozos aussi dans la gang des fois qui se connaissent puis c'est pas facile mais ça me donne beaucoup, beaucoup d'abonnés, honnêtement, fait que je vais commencer à vraiment faire ça plus souvent aussi les lives sur TikTok, mais c'est ça, c'est sorti de sa zone de confort, fois bien. Oui, mais c'est vrai, t'as raison, il y a une période, j'en ai fait beaucoup des lives TikTok puis à chaque fois que tu fais un live TikTok, t'as des abonnés. Oui, c'est sûr, les likes aussi, le fait que les gens m'ont liké directement sur ton live, ça va vraiment monter les views de tes vidéos rapidement, mais c'est pas comme un live Facebook, c'est différent, mais bon, il faut sortir de la zone de confort, fait qu'on le fait, mais ça apporte quelque chose en bout de ligne, 100%. t'es hâte, ma belle Chlo, puis dans le fond, ton conseil numéro un pour quelqu'un qui veut rocker, puis qui veut aller se boxer, Diamond, ça c'est quoi ça? On l'a dit toute la soirée, pour vrai, c'est la constance, je suis toujours là, je suis toujours en story, je fais toujours mon café le matin, que ma fille baboune ou que mon gars pleure ou que je l'aille des bras, c'est fait, c'est fait différemment chaque matin, les gens attendent ça le matin de me voir faire mon café, si je le fais plus tard, je me le fais dire aussi, fait que je pense que c'est vraiment d'être là, de show up dans tes stories, que ça l'aille bien, que ça l'aille mal, de parler de ta vie, d'être toi, je pense, tu sais, combien de gens qui vont m'écrire, oh mon Dieu, tu me touches aussi ou ça, puis tu sais, ça vient que ça vient des clients potentiels ou des tétés potentiels par la suite, puis c'est vraiment d'être constante, d'être présente, puis même si ça ne tente pas, mais moi, c'est rare que ça ne me tente pas, honnêtement, je sais qu'il y en a que ça ne leur tente pas des fois, mais faire mes stories, ça me tente tout le temps, tu sais, des apps, ça va moins me tenter, mais en général, tout ce qui est story live, ça ne me dérange pas, je suis quand même welling là-dessus, je n'ai pas de problème, mais c'est vraiment de le faire, puis si tu es en vacances, mais comme, montre ta journée au parc safari, montre que tu fais ton hydrate dans ton char en t'en allant aux glissades d'eau, tu sais, tu n'es pas obligée de parler de ton trio ou parler de perte de poids ou quoi que ce soit, mais juste le fait d'avoir la constance puis d'être là, les gens, ils vont s'attacher à toi puis ça va faire débrouiller les choses différemment. Non, mais t'es-tu bonne? My God, Claude, good job! Non, mais tellement, tellement vrai, tellement authentique, j'avais vraiment hâte qu'on t'entende parler honnêtement. Merci, Claude, pour tous tes beaux trucs. Allez la suivre sur TikTok, Claudiane Sheffard, c'est ça? Claudiane S17. OK, bien en tout cas, si vous voulez écrire vos TikTok dans les commentaires, ce serait merveilleux, on va aller s'abonner à vous. Merci tout le monde, il y a quand même eu 40 personnes jusqu'à 10h record. OK? Fait que, on est hâte. Merci à toutes, à tous d'avoir été là puis on se redonne rendez-vous pour un autre boom zone. Bye tout le monde!